... Bonjour tout le monde et bienvenue, bienvenue dans cette soirée quitch, soirée quitch numéro 2 avec des invités exceptionnels. Vous constatez peut-être un petit... Même pas, même pas, l'image est fluide alors que la dernière fois l'image était dégueulasse parce que vous êtes actuellement en train de regarder, n'est-ce pas, une capture de discussion Discord. Pourquoi cela ? Eh bien parce que je suis en compagnie d'invités exceptionnels, d'invités que vous n'avez jamais vus, d'invités que vous voyez tout le temps, notamment Jérémy. Bonsoir Jérémy. Ah, on n'entend pas Jérémy, alors ça c'est incroyable, parce que je t'entends très bien Jérémy. Allô ? Allô Jérémy ? Allô ? Oui ? Allô Jérémy ? Oui ? On t'entend, on t'entend Jérémy ? Alors attends, du coup je refais mon entrée, vas-y on voit. Ouais, vas-y, casse-toi, casse-toi. Allez, bonsoir. Bonsoir tout le monde, invités exceptionnels, exceptionnels, je ne crois pas, la preuve, vous avez déjà vu le dernier, qui c'est c'est, qui c'est c'est, c'est Jérémy ! Ah, formidable, on l'a pas du tout attendu. Bon Jérémy, comment ça va ? T'as perdu la dernière fois, non ? Oh bah oui, mais admirablement. Donc c'est ce qu'il a répondu la première fois, formidable. Donc voilà, Jérémy, tu es de retour, et cette fois-ci, le thème de cette deuxième soirée Quitch, c'est la combativité ! La niaque ! La niaque, écoute, je suis en pleine niacos. Nickel. Je transpire combativité, j'écraserai tout le monde coûte que coûte. Très bien, donc on est d'accord que tu ne te rendras pas sans te battre ? Jamais. Eh bien, je suis extrêmement convaincu. Rappelle-nous encore une fois ton légume préféré, s'il te plaît Jérémy. Le butternut ! Formidable ! Eh bien, dans ce cas, c'est fantastique. Merci Jérémy, et à tout à l'heure. Tu peux couper ta caméra. Alors que j'accueille notre deuxième invité de ce soir, qui a également fait la première soirée Quitch. C'est d'ailleurs la deuxième et dernière qui nous rejoint de cette première soirée Quitch. Il s'agit... Il s'agit... De nous ! Bonsoir, alors ! Bonsoir ! Oh là là ! Comment ça va ? Coucou ! Attends, mais j'étais dernière la dernière fois ? Non, tu es la dernière dans le... Non, le dernier, c'était Tristan. Tu es dernière dans le sens où les trois autres invités sont inédits. Ah ! Voilà ! Quand même, j'ai battu Tristan, merci ! Oui, écoute... Et je crois que tu as battu Jérémy, non ? Je ne sais plus où était Jérémy dans ce moment. Oui, d'accord. Donc Jérémy, tu es avant-dernier, très bien. Non, en fait, j'ai dit ça, mais je ne sais pas du tout. Oh, mais d'une façon générale, tu bats Jérémy. Non, Jérémy ! Il est là ! Formidable ! Alors, la deuxième soirée Quitch, sous l'hospice de... L'hospice ? Oui, l'hospice... La PLS, finalement. Sous le signe. Tu me prédis une PLS, merci, j'avance. Non, je suis sous le signe de la niac, de la combattivité, de la compétitivité... Bien sûr ! Mais oui ! Deux qu'on va gagner. Et cette fois-ci, je veux que vous y alliez tous... Voilà ! Cousse que coûte, comme dirait l'autre. Oui, mais tout à fait. Voilà. On est très motivés. On est d'accord que cette fois-ci, tu gagnes ? Ah, mais évidemment ! Voilà. Les deux personnes qui étaient devant toi ne sont pas là ce soir. Bien sûr, je les ai tués. Voilà ! Tu n'étais pas censé le dire en live. Merde ! Donc, on est d'accord que tu les défonces. Rappelle-nous ton légume préféré. L'aubergine ! L'aubergine. Merveilleux. Merci beaucoup, Lou. Et bon courage pour ce soir. On passe à notre invité suivant. Alors là, du coup, j'ai l'embarras du choix pour vous le présenter. Mais je vais vous présenter celui avec lequel vous êtes le plus familier. Il s'agit de David. David ! Bonsoir, David ! Bonsoir ! Oui ! Il est là ! Nickel ! Comment ça va ? Ça va ! Nickel ! Très fatigué ! On est là ! C'est l'état d'esprit dans lequel il faut être. Donc, on est d'accord que là, ta combativité est à fond ! Exactement ! S'il y en a un qui est prêt à mourir ce soir en live, c'est moi ! Parce que c'est celui qui est le plus proche de là ! Pas forcément mourir pour gagner ! Le niveau de fatigue est absolument énorme ! Très bien ! Nickel ! Eh bien, j'espère que ça ne durera pas trop longtemps ! C'est ça ! Mais, alors, à quelle position espères-tu finir cette édition de la soirée Quitch ? En tant que sportif de niveau moyen, mais dans un esprit sportif depuis toujours, je me bats toujours pour être premier. Je ne suis pas là pour faire de la figuration. Très bien ! Je suis là pour gagner. Après, vais-je le faire ? Rien n'est moins sûr ! Mais en tout cas, l'envie est là ! Très bien ! L'envie d'avoir envie ! Comme disait Papa Johnny, on t'aime ! Est-ce que tu peux nous renseigner ? Est-ce que tu peux nous dire, David, quel est ton légume préféré ? La sauce aux tomates ! J'adore la sauce aux tomates ! Donc, j'ai choisi la tomate ! D'accord ! Donc, ce n'est pas spécifiquement la sauce aux tomates. Tu prends la tomate dans son intégralité. Après, j'ai un petit faible pour la sauce aux tomates ! D'accord ! Très bien ! Écoute, on va se démerder avec ça. Merci à toi ! Bien que je sais que ça va faire débat, parce que, comme on disait, on a eu un petit débat avant, mais la tomate, est-ce un légume ? Est-ce un fruit ? Alors, il y a une vraie réponse à cette question, qui est, ça dépend si tu te demandes, botaniquement ou culinairement. Botaniquement, la notion de légume n'existe pas. D'accord ! Donc, la tomate est un légume culinairement, un fruit botanico. Donc, en fait, telle la cuillère, le légume n'existe pas. C'est ça ? J'ai compris, Matrix ? La cuillère n'existe pas, botaniquement parlant. C'est ça ! Merci beaucoup, en tout cas ! Bon, je vous souvenez, la cuillère n'est pas un légume, du coup ! C'est ça ! Ok, très bien ! Merci à toi, et à tout à l'heure ! À toutes ! Nous accueillons notre invité suivant, et attention, et attention, parce que là, vous étiez nombreux à l'attendre, vous étiez nombreux à espérer sa venue ce soir, vous savez qu'il fait des montages exceptionnels, vous savez qu'il fait... Là, ça peut concerner les deux derniers, les deux derniers invités. Vous savez qu'il... Ah non, j'ai dit « il ». Vous savez qu'il peut également faire l'accent belge ? Peut-être ? Je ne sais pas, je n'ai jamais entendu parler avec l'accent belge, il n'y a pas tant que ça d'accent, mais il est belge ! Et... C'est pas lui le démon ! Pyron ! Bonsoir, Pyron ! Formidable ! Bonsoir, Pyron ! Je ne sais pas ce que je fous, là ! Premier... Premier... Oh là là ! Oh là là ! Le public est en délire, tu ne peux pas le voir, mais je te le dis, il y a plein... Il n'y a que des messages, Pyron... La Bernac de Caliste, il m'a pris pour un belge, une fois ! Formidable ! T'as dit une fois, t'as pas... Ah ! Griller ! Comment ça va ? Ça va, ça va, ça va ! Combien t'estimes tes chances de gagner ce soir face à ses trois premiers adversaires chaud bouillants, chaud patate ? Ben, Lou a déjà saboté mon champignon, du coup... Ah non, tu... Elle a choisi l'aubergine ! L'aubergine et son légume ! Tu as tout à fait le droit de prendre le champignon, si tu le désires ! Ah ben je vais prendre les petits pois ! Oh, il ne se laisse pas faire ! Il est là, il est partout ! Est-ce que tu veux te présenter, éventuellement, pour les gens qui ne te connaîtraient pas ? Ah ben, je ne sais pas, Pyron, j'écris des livres, je monte des vidéos et on va pas parler d'autres choses pour éviter que j'ai des soucis ! D'accord, nickel ! Merci beaucoup, Pyron ! Est-ce que tu... Ouais, donc là, t'es chaud, là, t'es chaud ! Ce soir, tu gagnes, on est bien d'accord ? Euh, ouais ! Formidable ! Merci beaucoup, Pyron ! Et à tout à l'heure pour, là, le premier jeu ! Et il me reste à inviter la dernière... Bonsoir ! Et bonsoir ! Ça va, ma chérie ? Oui, ça va, tout va très bien ! Je suis impartiale, sachez-le ! Oui, et je n'ai absolument aucun avantage à jouer, voilà ! Tout à fait, absolument aucun avantage ! Oh là 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 ! Le public est en délire ! Le public est en délire ! Encore plus fort ! Encore plus fort que pour Pyron ! Nous avons deux favoris ! Et sachant qu'il y a Jérémy, David et Lou dans la game ! Et il a bien raison, le public, parce que c'est moi qui vais tout gagner ! C'est moi qui vais défoncer tout le monde, voilà ! Et voilà ! S'il a... Va-t'en ! Va-t'en ! C'est moi la favorite ! Si la combativité avait un... avait un visage, voilà, il serait le visage de Camille Pyron ! Est-ce que tu peux couper ta cape, s'il te plaît ? Donc oui... C'est pas possible ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît, j'essaie d'avoir un petit peu de contrôle sur cette... sur ce jeu ! Ma chérie, ma chérie Camille, est-ce que tu as un légume préféré ? Oui, je l'ai dessiné ! Donc... Non mais merde ! Ah, ça ressemble, dis-donc ! C'est la pomme de terre, même si botaniquement, la pomme de terre n'est pas un légume ! C'est un tubercule ! Tout à fait ! Je vais les passer, ma belle patate ! Tubercule, ta mère ! Oh ! Laissez les mamans tranquilles ! J'ai du mal à les tenir ce soir, ils sont chauds, ils en veulent et c'est normal ! C'est la soirée Twitch de la gagne de la niac, de la combativité ! Je vous demande à tous de remettre votre caméra ! Et voilà ! Le champ des possibles, il est là ! Il est incroyable ! Ça va chier, c'est formidable ! Donc, voilà, le champ des possibles est ici ! Ils sont incroyables, ils sont magnifiques ! Et nous allons donc commencer ce jeu ! Le prix de la passion ! Le prix de la passion, donc, je rappelle pour ceux qui ne... Jérémy, soigne ton visage ! Je rappelle pour les gens qui n'ont pas vu la première soirée Twitch ! Le prix de la passion, c'est très simple, c'est un juste prix ! C'est-à-dire que je vais présenter à notre panel 5 articles que j'ai trouvé sur Amazon ! Je vous demande le prix en euros ! Il faut être le plus proche possible, sans dépasser ! Pour cela, vous avez normalement un petit papier, un petit crayon ou une ardoise et un petit marqueur pour pouvoir montrer vos résultats, pour ne pas changer de résultat en fonction de ce que les autres vont dire ! Et ce ne sont que des objets liés au thème de la niaque, de la compatibilité, de la récompense ! De se battre pour y arriver ! Ça va être incroyable ! David, si tu dis sextoy, je te déteste ! Allez ! Allez ! Et on est parti pour le premier article ! Combien vaut ce trophée en cristal de verre et marbre ? Le socle est en marbre, le haut est en cristal de verre ! Le lettrage est personnalisé et il mesure 8 par 8 par 29 de haut ! 8 cm sur 8 cm sur 29 de haut ! Trophée en cristal de verre et marbre, lettrage personnalisé ! Le prix en euros ? Le prix est en euros et l'article est sur Amazon ! Ah, j'avais mis en rouble ! Ah là 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 ! On s'amuse, on s'amuse toujours quand Jérémy prend la parole ! Est-ce que tout le monde est bon ? C'est fait ! Ah oui ! T'as dit que si on mettait le prix au-dessus, on avait perdu ? Oui, j'ai dit sans dépasser ! C'est comme quand on colorie, faut pas dépasser ! Exactement ! D'accord ! Est-ce que vous êtes bon ? On va commencer par... Eh ben on va commencer par ceux qui étaient là avant ! Dans l'ordre de présentation, on va commencer par Jérémy ! 152 euros ! Ok, on enchaîne avec l'eau ! 2,99 euros ! Astérix ! Très bien ! Euh... On enchaîne avec... Dans quelle heure je vous ai présenté ? David ! 19,90 ! Ok ! On enchaîne... Ça va partout les prix, c'est incroyable ! Euh... On enchaîne avec Pyron ! Euh... 499 ! J'aime bien les 99 ! J'aime bien les 99 ! Très bien ! Et enfin Camille... Je ne sais plus combien j'ai... Si ! 537 euros ! D'accord ! Alors, il me semble... J'ai pas retenu tous les chiffres... Mais il me semble bien que c'est Jérémy qui gagne... Puisque la bonne réponse était... 185 euros 72 ! Il n'y a que moi qui l'entends parce que j'habite au même endroit... Non, ben on l'a entendu mais par ton micro je crois ! Oui, oui, c'est absolument incroyable ! Donc, c'était... Insérez musique Eyes of the Tiger... Tigu 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 tout ! C'est... Très gênant ! Ok ! Nickel ! Jérémy, est-ce que tu vas reproduire... Ah, c'est pour ma victoire ! Voyez, telle ma combativité, je mets ma victoire là ! Très bien, nickel ! Attention, le deuxième article, il s'agit... de ce chapeau pour remise de diplôme... De la marque Saint-Chin... Ce chapeau pour remise de diplôme de la marque Saint-Chin... À combien le trouverez-vous sur Amazon ? Et on va faire dans le sens inverse, on va commencer par Camille. Attends, bouge pas, ploup, ploup, Camille. 5,95 euros. Formidable. On enchaîne avec Pyron. 9,99 euros. Nickel, on enchaîne avec David. 19,70 euros. D'accord. Je sais pas viser ma caméra, voilà. Avec Lou. 10 euros. Ça va, ça chie là, entre Pyron et Lou, ça chie. Et Jérémy, 29,99 euros. 29,99 euros, très bien. 99. Ok, formidable. Et je crois que c'est Camille qui gagne, puisque le prix réel de ce bonnet est de 9,99 euros. Ah mais non, il est tout pile, il a un juste prix. Excusez-moi, j'ai un problème. Attendez, excusez-moi, j'ai un problème. Sur mon tableur, il y a écrit 9,89. Il faut que j'aille vérifier. Ouais, ça sent déjà les engros. Le tout pile, c'est extraordinaire. Si c'est un tout pile, c'est un tout pile. Il n'y a pas de... Ah, le 9, c'est mon chef fétiche. Je suis désolé, c'est 9,89, Pyron. J'ai fait dans la colle. Il a perdu. Je suis désolé. On veut une capture d'écran pour vérifier. Moi, j'avoue que... Si vous voulez, si vous voulez. Pas de problème, capture d'écran. Non, non, c'est une blague. D'accord, ok. Très bien, c'est pour ça que tout le monde se marre. Donc, c'est Camille qui marque 3 points. Je suis désolé. Je suis deck, ça aurait été un tout pile magnifique. Mais c'est 9,89, pas 9,99. Troisième prix. Il s'agit... Et attention, parce que la compatibilité peut prendre bien des aspects, bien des visages. Oh là là. Combien vaut cette réplique de la Légion d'honneur française en cuivre et à l'échelle ? C'est une réplique, donc c'est pas une vraie Légion d'honneur, mais c'est une réplique en cuivre et à l'échelle. Donc, c'est une Légion d'honneur qui appartient à une échelle. C'est ça. C'est assez compliqué, compliqué ! Très bien, on va commencer par David. David, est-ce que tu peux nous dire... Attends, excuse-moi, je vais sur Discord. Plap, plap ! A combien estimes-tu cette réplique de la Légion d'honneur ? 24,75 ! C'est formidable ! Camille, à combien la Légion d'honneur ? 14,95€ ! Ok, formidable ! Lou ! 52,3€ ! Euh... Byron ! Ah ! 49,3€ ! Oh là là ! C'est une blague belge ! C'est une blague belge ! Elle était si bien, qui se rote de notre gueule ! Regardez-le, ok ! Elle est fantastique ! Ça a bugué ce truc-là ! Regardez-le ! Regardez-le ! Regardez-le ! Regardez-le ! C'est la piquarté ! Et enfin, Jérémy... Il dépasse les bornes ! Ah ! T'es un 6,74€ ! Et c'est drôle parce qu'on est presque les mêmes centimes avec David. T'as dit 6 ! T'es vachement drôle, purée ! 6,74€ ! D'accord ! Il me semble que quelqu'un a mis 50 quelque chose, non ? 53, ouais ! 53, oui ! C'est Lou qui a mis 53 ! Et dans ce cas, c'est Lou qui est la plus proche ! T'es hypnotisé par la frange de Jérémy ! T'es pas par la mienne ! C'est Lou qui est la plus proche, puisque la bonne réponse, c'était... 131, non ! C'est pas d'obusé ! C'est abusé ! Ah oui, mais c'est une belle réplique ! Elle est belle ! Non mais... 131 ? C'est bien, ça va faire serrer les scores, c'est bien ! Non mais c'est super, la solidarité, Jérémy ! Bravo, Lou ! Merci ! Bon d'abord, les collectionneurs de médailles, voilà, ils sont prêts à mettre l'argent dedans ! Restant dans le thème des médailles, combien vaut Médale of Honor sur PS1 ? C'est une blague ! C'est le jeu Médale of Honor, par contre c'est une vraie question ! Combien vaut Médale of Honor sur PS1, sur Amazon, en... Il est sorti ou aujourd'hui ? Aujourd'hui, sur Amazon, en euros, aujourd'hui, à combien peut-on acquérir Médale of Honor ? C'est en matérialisé, par contre, je n'ai pas d'informations, le vendeur ne donnait pas plus d'informations, je ne sais pas s'il est dans sa boîte, je ne sais pas s'il y a la notice, je ne sais rien du tout ! Ah, il est tête d'ocase ! Sans doute, je ne sais pas ! Ce que je sais, c'est que j'ai trouvé... C'est pas les indices, là ! Voilà ! Mais non, mais parce que s'il est neuf, ça peut avoir un minimum, bien sûr ! Oui, bien sûr, bien sûr ! C'est ça, oui ! Oh, écoutez ! Et nous allons commencer par... Lou ! 99 centimes ! Euh, chérie, est-ce que tu veux nous expliquer pourquoi tu rigoles ? 15 euros ! 15 euros, très bien ! 15 euros ! J'ai remis... 6,74 euros ! Ok, Byron... 9 euros ! Ok, et David... 7,08 euros ! Alors, je crois que c'est Camille qui gagne... Jérôme, tu peux nous répéter ce que tu as dit ? 6,74 euros ! C'est ça, c'est Camille qui gagne, puisque la bonne réponse était... Attends, je ne me trompe pas... Ouais ! 41,83 euros ! Oh, mais voilà ! Ouais ! Mais bien sûr, il est forcément neuf ! Bah, 83, c'est chelou, quoi ! C'est sur Amazon, il n'y a que des prix à la con ! D'accord ! Ok ! C'est extraordinaire ! Mais je gagne de loin, mais je gagne quand même ! Demande à ce pauvre Byron, c'est 9,89 euros à la con ! Et enfin, le dernier article de ce premier jeu avec l'équipe ! Oh, déjà ! Déjà, le dernier article de ce premier jeu, c'est absolument incroyable ! Alors, à la base, il devait y avoir deux nouveaux invités seulement ! Il devait y avoir David, voilà, que vous voyez ici présent ! Mais il devait également y avoir FX, que l'on surnomme le quatrième Brut, qui est un ami d'enfance de Jérémy, qui est devenu un ami d'enfance de la famille, mais qui était indisponible dimanche ! Donc... Tonton Ricard ! Tonton Ricard ! Et on n'a pas pu le faire venir, ce qui est dommage, puisque le dernier article était en lien à la fois avec David et avec FX ! Puisque, n'est-ce pas, David aime le sport, notamment le rugby ! FX a vécu un temps en Nouvelle-Zélang ! Zélang ! Zélang ! Nouvelle-Zélang ! Il est nul à chier ! Combien estimez-vous ce maillot des All Blacks ? Euh... Adidas ! Sur Amazon, toujours ! Sur Amazon, toujours ! À combien estimez-vous ? Est-ce qu'on a une petite description, bâtard ? J'ai juste maillot de rugby All Blacks Adidas ! Je n'ai pas plus de description que ça, je suis désolé ! C'est un authentique Adidas ! Ok, alors attendez, je retiens le prix pour savoir qui gagne, et je vais demander à... Eh ben... Non, on va finir par David, parce que je pense que c'est celui qui a la meilleure idée, qui n'a aucune idée là-dedans ! Je vais commencer par Pyron ! Euh... 35 euros ! Ok ! Oh bâtard ! Lou ! J'ai mis pareil ! 78 euros ! T'as mis comme moi ! Comment on fait ? Comment on fait quand on a la même chose ? T'as mis exactement le même prix ? J'ai mis 35 euros ! Pourquoi j'ai buggé ? Pourquoi... C'est quoi cette image dégueulasse ? Moi je bug, j'ai un peu plus zesté là ! Bah s'ils gagnent tous les deux, ils partagent les points non ? Non ! Vous marquez le maximum de points tous les deux, tout simplement ! Euh... Et... Il reste Jérémy... 139 euros, 99 ! Ok, et David ? 95 euros ! Très bien ! Lou, est-ce que tu peux me rappeler ce que tu as dit, s'il te plait ? 78 ! Oh putain ! Je réagissais, parce que c'est fort ce qui se passe ! Le prix de ce maillot de rugby adidas des All Blacks, et en même temps... Et en même temps, elle a prononcé le sujet ! 79,95 ! What the fuck ! 3 points absolument merveilleux ! Mais c'est incroyable ce qui arrive là ! Bravo ! Non mais c'est... C'est mérité ! C'était absolument incroyable ! En même temps, ça ne me donne pas tellement ! Parce que vraiment, le rugby, c'est mon... Mon hobby du... Du jour, aujourd'hui ! Ça a commencé ! Très bien ! Et bien, tant mieux ! D'ailleurs, tu t'es acheté un maillot... Des choses assez improbables ! Je ne sais pas si ça reviendra un jour dans tes quiz Alexis, mais ça fait partie des objets qu'un des dents candidats possède, parce que j'ai le même maillot à la maison, je ne peux pas en dire autant du magnifique trophée que tu nous as montré au début ! Non, non, non ! Ni de la Légion d'honneur ! Voilà ! Ou de la Légion d'honneur ! En place, nous avons un duel de dames ! Lou et Camille ! C'est formidable, ce qui se passe ! Mais tout peut changer avec la deuxième épreuve, qui fait son grand retour dans la soirée Kiwi ! Quich, j'ai nommé... Kiwini ! La liste ! Ok, alors, la liste ! Donc, Jérémy, ton truc, ça va être d'imiter les... D'accord ! Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la première soirée Quich, la liste, c'est un jeu que j'ai inventé, et j'ai perfectionné les règles depuis la dernière fois. C'est-à-dire que je vais vous présenter un élément qui est dans une liste, et le but va être de trouver la liste en question. Il y a trois manches. La première liste contient un élément, par exemple, les gâteaux. La deuxième liste contient deux éléments, par exemple, les gâteaux au chocolat. La troisième liste contient trois éléments, par exemple, les gâteaux au chocolat, qui ont un nom d'arbre. J'improvise, là ! C'est pas facile ! Comme la charlotte aux fraises ? Non ! Charlotte aux fraises des bois ! Charlotte, c'est un prénom, Jérémy ! Nickel ! La première liste rapporte un point, la deuxième liste rapporte cinq points, la troisième liste rapporte dix points. Mais cette fois-ci, nouveauté, vous pouvez buzzer pour prendre la parole. Non ! Je vais vous donner un élément, et on va faire le tour de la table. Vous pouvez proposer des éléments. Je vous dis s'ils sont dans la liste ou s'ils ne sont pas dans la liste. À tout moment, vous pouvez buzzer en disant votre prénom, en sachant que vous ne pouvez proposer qu'une seule réponse. Voilà. Si vous proposez une réponse, vous ne pouvez plus participer à cette manche-là. Est-ce qu'on est OK ? Oui ! Oui ! Très bien. On va aller du perdant au gagnant, et vu que David a honte, on va dire que le perdant, c'est Pyron. Pyron, je te donne le premier indice pour trouver la liste que l'on cherche pour un point. Chat. Comment ? Le premier indice de la liste est chat. Donc là, tu peux me proposer quelque chose. Je te dis si c'est... Chat ou fa ? Chat. Chat avec ch comme charlatan. Ah, je croyais que la liste allait être un truc de mots mal prononcés ou très vieux. Faut qu'elle est désagréable. Ah, voilà. Du coup, là, si je fais une proposition, je peux plus en jouer après ou ça passe au suivant ? Là, tu me dis un élément, je te dis s'il est ou pas dans la liste. OK. Peut-être que tu peux proposer de thème de liste, tu peux continuer à jouer. Chien. C'est dans la liste. David. Attends, il va peut-être proposer. Non, non, parce que je te dis, une fois qu'il a proposé, il ne peut plus jouer. Ah, c'est vrai, on donne son prénom pour... C'est ça. Ah, d'accord. David. Lion. C'est dans la liste. Camille. Oui. Les animaux. Les animaux, c'est non, Camille ne peut plus participer. Jérémy. Est-ce que tu peux enlever sa caméra, du coup ? Ça m'arrangerait. Oh bah... C'est juste méchant. Jérémy. Dromadaire. Le dromadaire est dans la liste. Loup. Dromadaire. Singe. Le singe est dans la liste. Euh... Le deuxième élément dans la liste est l'hippopotame. Pyron. Rhinoceros. C'est dans la liste. Euh... David. Manger. Manger n'est pas dans la liste. David. Oui. Les non communs. Les non communs. Non. Dommage. Euh... Après David, c'est Jérémy. Anguille. Anguille n'est pas dans la liste. Mamy. Oui. Mammifère. Excellent. Jérémy marque un point. Ah... J'ai hésité avec mammifère, petite rouglion. Ça fait un moment qu'il l'avait sur le chat. Félicitations à vous sur le chat. Et on y retourne. En même temps, c'est facile de proposer quand tu ne risques pas d'être éliminé. Exactement. La deuxième liste commence et on garde le même ordre. Euh... C'est Pyrone qui commence et je te donne mon premier indice. Lemmings. J'ai une question avant, excuse-moi. Y a-t-il un lien entre les différentes listes ? Non. Parce que je sais que pour le premier il y avait... Il me semble qu'il y avait un lien entre les différentes listes. Non, non, non. Non, non, non. Tu confonds avec un autre... Avec un autre jeu. Non ? Ouais. Ah, je confonds avec un autre jeu. Donc il n'y a pas de rapport entre les listes ? Non. On reprend par zéro quoi. Ouais. Lemmings. Pyrone. Alors juste t'as dit Lemmings ou Lénine ? Lemmings. Ok, merci. Super Mario. Super Mario... Je vais dire n'est pas dans la liste. Ok. N'es-tu m'emmerde ? Garde les deux informations, elles peuvent être utiles. Après Pyrone, c'est David. Wipeout. Wipeout n'est pas dans la liste. Jérémy. Sonic. Sonic n'est pas dans la liste. Alors, Lou ou Camille ? Laquelle de vous deux gagne plus ? Pas moi. D'accord. Bon bah Lou ? Non, je voulais aller après. Bon d'accord. Camille ? Metal Slug. Metal Slug n'est pas dans la liste. Lou ? Zelda. Zelda. Je vais te demander d'être plus précise. Le personnage. N'est pas dans la liste. Byron. Pardon, on est revenu à moi. Attends, deuxième indice. Oui, il faut que je vous donne un deuxième indice. Effectivement, Astérix et Obélix. Oh, dis-donc. Byron. Mais je connais ces deux personnages. Pouf, attends. Je suis Spenso par eux ce soir. Oui, effectivement. Et t'as choisi la Zizanise. C'est le seul que j'ai. Romain. Romain. Non, pas dans la liste. David. David. Oui, oui, oui. Il y en a qui perdent, mais qui réfléchissent avant de perdre. D'accord ? C'est pas simple. Je regarde le précipice. J'évalue la profondeur. Est-ce que ce mot ne sert à rien ? Oui. Vas-y, David. Les Minx, Astérix et Obélix. Et Super Mario ça m'emmerde aussi. Retiens ça aussi. Est-ce que je peux te proposer un nom de liste ou pas ? Si tu veux, bien sûr. Il faut que tu buzz. Faut que tu buzz avec ton nom. Buzz ? Oui, avec ton nom. Je m'appelle Buzz. Buzz les clare. Mon nom est Bande dessinée. Bande dessinée, c'est non. Donc, l'où est-il limité ? Je vais dire... Oh la vache ! Vas-y, champion. Tetris. Tetris est dans la liste. Évidemment. Jérémy. Pokémon. Je vais te demander d'être plus précis. Rouge. Pokémon rouge est dans la liste. Ok, Camille. Oui ? Les jeux sur Game Boy. Les jeux sur Game Boy est une excellente réponse, chérie. Félicitations. 5 points pour toi. Ça me fait chier que tu gagnes. Ah bah désolé, vous n'avez pas l'invité, écoute. Les gens vont penser qu'il y a du favoritisme. Les gens vont penser qu'il y a du favoritisme. Bien sûr qu'il y a du favoritisme. Je ne connais absolument pas les questions. Non, non, non. J'ai élaboré le truc tout seul. C'est faux. C'est faux. Et enfin, dernière liste. Celle-ci, elle a 3 éléments. Donc c'est pour 10 points. Donc vous voyez, 2 éléments. Jeux vidéo disponibles sur Game Boy. Donc là, on cherche une liste en 3 éléments. Attends, mais ça ne fait pas 2 éléments ça ? Si ça n'était que des jeux vidéo, ça aurait été un élément. Jeux vidéo disponibles sur Game Boy, c'est 2 éléments. Ah, ok. Il y a 2 filtres, si tu veux, 2 réponses. Pour avoir la bonne réponse, il faut avoir les 3. Là, le coup, il faudra avoir les 3 à montrer. C'est ça. C'était quoi avec Mario ? Est-ce que c'est pas Réal ? Je veux bien m'expliquer aussi, s'il te plaît. Il a juste dit Super Mario. Et il y a plusieurs jeux qui s'appellent Super Mario. Mais j'ai Super Mario Land, j'ai Super Mario Land 2. Il y en a aucun qui est sorti sur Game Boy, je crois. Si, si. Tu dis Super Mario Land et Super Mario Land 2. Ah, oui, oui. Super Mario tout court. Tu vois, il y aurait eu un Super Mario Bros. Je te l'aurais dit, bon, là, je te le compte. Parce que c'est généralement, quand on dit Super Mario, c'est un Super Mario Bros. qu'on pense. Ok. On reprend avec Pyron. Et le premier indice de la dernière liste avec 3 éléments est... Spider-Man New Generation. Uncanny X-Men. Uncanny X-Men n'est pas dans la liste. Ensuite, après... Pyron, c'est David. J'ai même pas compris ce qu'il a dit, Pyron. C'est quoi qu'il a dit ? Uncanny X-Men. C'est quoi, ça ? C'est un comic. C'est une série de comics. Ah, d'accord. Si tu veux l'écrire, je te l'envoie. Ça s'écrit comme ça. Non, je sais pas. C'est pour 10 points, ça déconne 0. Ah, oui. Iron Man ? Iron Man n'est pas dans la liste. J'ai la mis. Aucun. Les 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques n'est pas dans la liste. C'est pas ce que je voulais dire, en plus. Eh bien, c'est quand même pas dans la liste. Lou ? Batman, le dernier avec Rob Pattinson. Batman, le dernier avec Rob Pattinson, n'est pas dans la liste. Camille ? Shang-Chi ? Shang-Chi n'est pas dans la liste. On revient avec Pyron avec le deuxième indice. Ratatouille. 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 Il y a quelqu'un qui vient de défoncer le game sur le chat en proposant la bonne réponse avec un seul indice. Vice-versa ? Vice-versa, je vais vérifier. Vice-versa est dans la liste. Pyron ? Oui. Film d'animation ? Pyron est éliminé. Camille ? Ah, Camille ? Film d'animation disponible sur Disney+. Camille est éliminé. Ça défouraille sec. David ? La Reine des Neiges. La Reine des Neiges est dans la liste. David ? Oui ? Les films d'animation nominés aux Oscars. Je vais être obligé de te dire non, David. T'es sérieux ? Je suis désolé. Jérémy ? Si c'est nommé à la place de nominé, j'exige que je te défendais. Oui, mais non. Je t'aurais compté. Mais c'est nommé à... Oui. Toy Story. Toy Story, je crois que... Non, je crois que non, mais je vais vérifier. Non, Toy Story n'est pas dans la liste. Lou ! Est-ce que ça ne pourrait pas être une autre récompense que les Oscars ? Je dirais film d'animation. D'accord, si tu proposes une liste, tu n'as plus le droit de proposer derrière. Ah oui, d'accord. Donc ce n'est pas film d'animation. Non, mais si, si, si. Je dis juste que ne réfléchis pas à voix haute, parce que sinon je compte que tu as à proposer. Ah, film d'animation plusieurs fois oscarisé. Avec plusieurs Oscars, chacun. Non. Alors... Byron, le troisième indice est Le Voyage de Shihiro. Tu peux encore jouer, même si j'étais éliminé ? Tu as été éliminé, par exemple ? Ah oui, tu as été éliminé. Ah, reste plus que Jérémy ? Il n'y a que moi. Il n'y a plus que Jérémy. D'accord, j'ai remis, le troisième indice est Le Voyage de Shihiro. Et comment ça se passe après ? Là, tu peux me proposer un indice, je te dis s'il est ou pas dans l'indice, je te donne le quatrième. Tu peux me proposer ou pas un indice, et après, par contre, il faudra que tu me donnes une liste. Ah, ok. Qu'est-ce qu'il y a eu comme... Je ne sais pas, Shrek. Shrek est dans la liste. Est-ce que tu veux le quatrième indice ? Ben ouais, du coup. Pinocchio. Lequel ? Je n'ai pas plus de précision, Pinocchio. Est-ce que tu veux proposer quelque chose dans la liste ou est-ce que tu veux proposer une liste d'entrée de jeu ? Ouais, on n'a aucune idée. Donc ce serait film d'animation... Non, non, moi je peux te reproposer un truc, pardon. Oui, c'est ça. Un petit film d'animation... Ah oui, euh... Merde. Merde, comment il s'appelle ? Merde n'est pas dans la liste. Soul. 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 Soul, je crois que Soul est dans la liste. Soul est dans la liste. Quelle est la liste, Jérémy ? Je dirais, ouais, film d'animation, récompensé. Ils ont eu une récompense internationale. Je vais être obligé de ne pas te la compter non plus. Parce que la bonne réponse étant les films ayant remporté l'Oscar du meilleur film d'animation. C'est quoi la différence avec ce qu'a dit David ? Il a dit nommé à l'Oscar. Ah oui, ceux-là, ils ont tous gagné l'Oscar du meilleur film d'animation. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. La Reine des Neiges l'a remporté vice-versa en 2016. La Reine des Neiges en 2014. Spider-Man New Generation en 2019. Pinocchio, c'est le dernier, en 2023. Soul l'a remporté en 2021. Toy Story ne l'a pas remporté parce que l'Oscar n'existait pas à l'époque. Shrek est le premier film à recevoir l'Oscar du meilleur film d'animation puisqu'il n'existait pas à l'époque. Le Voyage de Chihiro est le deuxième en 2003. et Ratatouille en 2008. Ah ben, je n'aurais pas trouvé. Je pensais que c'était les films d'animation dont le nom du personnage était dans le titre. Ce n'est pas ça. Et ce n'est pas con du tout. Ce n'est pas con du tout, mais ce n'est pas ça. Ok, 0 points pour tout le monde sur celle-là. C'est triste, mais c'est comme ça. Oh, c'est chiant de savoir des choses. Vous ne trouvez pas ? Moi, je n'en ai plus à le cul de poser des questions de connaissances. Alors, je vous propose de faire un jeu à la con. Ah, merde ! Oh, non ! Oh, t'avais oublié de mettre les invoices du RR. Oh, les petits gadgets. C'est après qu'on met à temps de faire ça. Mais oui. Un après-midi. Et attention, c'est une manche inédite. Ça va être absolument incroyable. J'espère que vous avez vos téléphones à proximité parce que je veux vous envoyer des messages sur Messenger. Il s'agit d'une toute nouvelle manche. Une nouvelle manche absolument incroyable qui s'appelle... Ah ! Non ! Non ! Il a arrêté l'animation ! Il a tout arrêté ! Je m'en fous. Je m'en fous. Je vais la refaire. Je vais paramétrer le truc bien. Voilà. Oui ! Je m'en fous. Je m'en fous. C'est mon truc. Voilà. Oui ! Manche 3. C'est ton moment, Alexis ! Oui ! Oui, en plus, là, l'effet était super ! La nouvelle manche qui s'appelle... C'est Mou de la Kéquette ! Ah ! Je préfère lancer un titre bizarre. Ça aurait été dommage. Pourquoi cette manche s'appelle comme ça ? C'est Mou de la Kéquette ! Exactement ! C'est une référence à une hallucination auditive qu'on entend dans la chanson « She got moves that kill » ou « Moves that kill » de Motley Crou où ils disent « She moves like a cat » et on entend complètement « C'est Mou de la Kéquette ! » Exactement ! Donc, mon principe du jeu est simple. C'est un jeu où il va falloir buzzer. Vous allez recevoir par Messenger le nom d'une chanson et une phrase. Votre but sera de faire deviner aux autres la chanson en la chantant uniquement avec cette phrase. Par exemple, si vous recevez la Marseillaise « J'ai un gros cul » Vous devrez faire « J'ai un gros cul » ! C'est bon, ça y est, on l'a. Très bien, fantastique. Ça, c'est le but du jeu. Pourquoi j'ai dit « Oui » exactement pour remplacer quelqu'un ce soir ? Je ne sais pas pourquoi je ne le laisse pas. Parce que, écoute, parce que tu es courageuse. Alors, sachant que le compte des syllabes va être totalement anarchique puisque j'ai déjà défini l'ordre des chansons mais l'ordre des joueurs, je vais le définir maintenant puisque ça va être du perdant au gagnant. Donc, petit rappel des points. Pyron est toujours dernier. Execo avec un autre candidat qu'on n'est pas obligé de nommer. À la troisième place, toujours Camille. Comment ça, toujours ? Jérémy ! Camille était première ? Pourquoi j'ai appelé Jérémy Camille ? Oh, ce serait très intéressant à faire analyser ça. Jérémy, je suis désolé. J'ai cru. Mais de toute façon, on n'a pas gagné de points. Le classement, il n'a pas changé. Le classement, il n'a pas changé. Si, j'ai gagné la deuxième branche de la lune. Sauf que Lou est deuxième et cette fois-ci, Camille n'est plus première execo. Elle est première tout court. Voilà. J'ai bien rangé tout dans l'ordre. Et on la félicite. Bravo Camille. Bravo Camille. Merci. Vous allez les gens d'honneur à s'entendre mal ? Trois points si vous faites deviner la chanson et trois points si vous la devinez. Vous buzzer pour prendre la parole. Vous avez le droit d'écouter la chanson si elle ne vous dit rien, évidemment. Qui chante ça ? Oui. Et j'envoie son truc à Pyron. La première chanson et le texte. Je n'ai jamais entendu chanter, Pyron. Ça va être intéressant. Je ne sais pas si je ne me suis jamais entendu chanter. Il faut trouver le titre. Il faut seulement le titre. Le titre. Et après, je ne vais pas faire chier si vous me donnez un truc qui ressemble au titre. Le titre en plus ? Si vous avez un truc qui ressemble au titre, je ne vais pas. Je ne vais pas. Je ne vais pas. Je suis nul à trouver des titres de chanson. Je suis très nul en chanson, donc je vais aller voir Zexel-là. D'accord. La danse des canards. Tu ne connais pas la danse des canards ? C'est ce que j'allais dire, Jérémy. Bien vu. Ta gueule. Ta gueule. Ta gueule. Donc évidemment, j'ai pris des chansons qui sont relativement connues. Dont j'espère que... Je te souviens bien que si jamais tu m'aimes. Je n'ai rien choisi. Oui, on les connaît. J'ai choisi votre texte. Mais il est appairé à une chanson qui n'est destinée à personne en particulier. Voilà, voilà. Donc tout va bien. Il ne faudra pas voir quoi que ce soit de personnel dans l'association joueur chanson. Par contre, dans l'association joueur texte, vous pouvez totalement voir quelque chose de personnel. Puisque c'est personnalisé. Ok. Ok, attention. Vous prenez la parole en disant votre nom, je vous rappelle. Trois points pour Pyron s'il fait deviner. Trois points pour la personne qui devine. Je peux répéter la phrase plusieurs fois d'affilé ou c'est juste une fois ? Bien sûr, c'est vraiment le principe. C'est l'idée. Pour Frodon, pour Frodon, pour Frodon, pour Frodon. Oui, moi non plus, je n'aurais pas foncé dans les orques avec ça. Attends, je vais essayer de l'écouter. Ouais. Alors, je ne suis pas sûre de comprendre la phrase. Elle a un rapport avec la chanson ou elle n'a rien à voir ? Si on fait une proposition, on est éliminé après ? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais si tu n'en fais pas, tu ne risques pas de gagner. Ouh, je suis en outre con. Pour Frodon, pour Frodon, pour Frodon, pour Frodon, pour Frodon, je fais des testlings. Frodon, pour Frodon, pour Frodon. David a une stratégie intéressante, il a retiré son casque pour... Pitié trouvée, ne me faites pas charder une troisième fois. David, il voit les trois points, ils sont juste là. Il sait plus quelque chose vite fait, mais... Je vais essayer de l'encher. Euh, David ? Oui ? Oui ? Oui, les attaques. Euh... Euh... Les soirées parisiennes, je crois ? Oh non ! Non, non, c'est pas les soirées parisiennes. Non, attends. Je suis désolé, c'était ta proposition. David, je suis désolé. J'ai envie de tout casser. Non, non, mais c'est pas les soirées parisiennes, j'étais en train de chanter dans ma tête, en fait, parce que c'est son truc qui me fait... Là, ça me saoule ! Il tient de la gueule, Pyron, aussi, là ! Il chante comme de la merde et il dit des paroles de chier ! Je coupe mon micro. Attends. Peur Frodon... Attends, 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 arrête de chanter ! Moi, je veux bien qu'il chante. Oh non ! Peur Frodon... Peur Frodon... Peur Frodon... Si personne ne trouve, si personne ne propose, on va passer à la suivante et pas y rendre la corde. Mais attends, 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 attends ! Parce que du coup, c'est Louise Attaque, c'est sûr ? Peur Frodon... Peur Frodon... Est-ce que je peux bien chanter jusqu'à ce que je trouve le titre, en fait ? Personne ne l'a, en fait ! Moi, je l'ai... Mais si, mais... Je ne sais plus le titre... David, si tu veux faire... Parce que t'es dernier, si tu veux faire une deuxième proposition, tu peux. Parce que t'es dernier. Exceptionnellement. Alors, parce que tu as dit parce que tu es dernier, je ne vais pas faire de proposition, tu vois. En plus, c'est pas grave. Parce que c'est extrêmement méprisant, ce que tu viens de faire. Bah, c'était gentil ! C'est pour que je sois équilibré. Après, si tu ne veux pas, tu ne veux pas, voilà. Et parce que... Ah bah oui, bien sûr, mais si tu ne veux pas, si tu ne veux pas gagner, si tu ne veux pas gagner... Mais dis-moi, David, comme ça, moi, je gagne. Mais arrête de tricher, Camille ! Bon, allez, pas de points pour Pyron, tant pis. La bonne réponse était... Ton invitation de Louise Attaque. Ah ouais, d'accord. Ouais, ok. David ! Oui, ça va être ta manche. C'est à toi. Essaye de bien chanter, s'il te plaît. Ensuite, j'essaie de me remettre la musique dans la tête avec la parole. Laissez-le, c'est un artiste. Prêt ? Oui. après oui j'adore la sauce tomate oui oui j'adore la sauce tomate pyron 11 ans de la graine c'était pas ma vocation esprit combatif c'est exactement ce que je demande jérémy t'es prêt oui j'ai peur merci lou bravo et pour fredon je suis un comédien je suis un co un comédien jambé andrew je me suis permis un petit coco c'est pas mal je cherche un peu de gaieté non par pitié à l'écouté tu vas pouvoir te débarquer si tu si tu arrives un réalisateur david lynch moi j'ai gagné des points ou pas en faisant deviner oui 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 ah on a gagné trois points tous les deux c'est à moi là ouais je t'envoie je t'envoie je t'ai envoyé je suis comme je suis comme et bien je suis comme et bien vous êtes prêt ouais je suis né prêt marignane je m'appelle marignane je m'appelle marignane je m'appelle marignane tais toi maintenant et pour fredon j'y connais rien en chanson petit trix j'avoue tu sais ce que j'ai fait mais bon vas-y refais pardon lou s'il te plaît marignane je m'appelle marignane j'ai envie de dire qu'il ya misé ce mail act in spirit tout à fait j'avoue j'ai pris le sol de guitare plutôt que les paroles à la vache un accord oui je veux je m n'attendais pas à l'ophilie ok chéri est ce que tu as fait d'azimé des papiers du divorce son long elle ah ok formidable belle menace belle menace est ce qu'on coupe le bébé en deux horizontalement ou verticalement il suffit de suivre les traits de la marinière pourquoi je reçois pas ton truc là parce que je te l'envoie je pense que c'est parce que vous vous êtes vous êtes trop loin du coup ouais il ya des cas j'espère que c'est bien embarrassant un plus embarrassant plus on oubliera fredon c'est très embarrassant vous êtes prêts oui ouais alors oui bonjour david ouais ce rêve bleu excellent trois points pour une fois que je le pouvoir trouver et c'était extrêmement propre félicitations chérie c'était quoi ta phrase avec amy alors oui bonjour alors oui bonjour ok pyron ça va être le moment de laver ton honneur il ya deux manches j'ai déjà un honneur à laver c'est ma manche alex j'aime vraiment beaucoup cette manche il faudra la garder pour les autres quiz j'aime bien ouais ouais les autres t-shirts du coup aussi quoi les manches t-shirt bon d'accord excellent ap pourquoi et pour avoir donc évidemment ça c'est toujours les mêmes paroles en plus non non c'est pas les mêmes paroles d'accord ce que tu as dit pour fredon à ce que je dis pour noire un rouge pour l'eau je me reécoute la mélodie vas y vas y écoute le si tu as besoin y a pas de soucis et bbibibibibibibou doit dans le cul doit dans le cul doit dans le cul doit dans le cul alors pourquoi moi pourquoi j'ai pas mis doigt dans le cul en j'ai pas pensé j'ai pensé pour la prochaine fois et oui alors vous êtes prêts oui 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 je ne suis pas le démon je ne suis pas le démon je ne suis pas le démon oui c'est même une gaffe une queue hello darkness my own friend non non camille oui je savais le silence du nom et je l'aurais compté à david si ça avait été le cas donc là je pars non je ne suis pas le démon je ne suis pas le démon pour être tout à fait honnête je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il chantait the sun of silence mais ça commence pareil des fois que je me fais enculé par pyron du coup est ce que tu peux faire la suite du coup de la chanson ou c'est tout le temps comme ça je ne suis pas le démon je ne suis pas le démon c'est bon pyron moi je je ne suis pas le démon imagine oui et attention j'ai une très grande nouvelle pyron vient de marquer des points à l'honneur est sauf il est mourant et en vrai c'est de le préciser c'est l'invitation vraiment je l'avais et aurait eu des points aussi là dessus donc tu as un message c'est faux c'est vrai c'est pas une phrase parce que pour fond alors et sticule oui j'avais le connemara non 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 j'essaie de me concentrer c'est pas facile ah mais le jérémy là ils sont sur ils sont chauffés ils ont proposé un truc et c'est peut-être pas comment s'appelle cette chanson mais c'est dur parce que j'ai qu'un alors je vous explique j'ai qu'un seul mot pour faire des phrases donc c'est pas facile tu peux répéter des syllabes oui beaucoup de syllabes non si tu sens de faire testicules et pas de souci testicules 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 ça y m'as bottles de clé primeira c 2021 de s'est réellement que l'idée de livraient on va poser des courses de jeu avec des testicules ! Ok, attends, Jérémy ! Les testicules, les testicules, les testicules ! Les testicules, les testicules, les testicules ! C'est les testicules ! Les testicules ! Avec la petite module ! Fallait pas inviter les deux en même temps, je le savais bien pourtant ! Je le savais ! Jérémy, c'est parti ! Evidemment, surveiller Spotify, ça va arriver très vite, le testicule, en reprise ! C'est ça ! Tu fais ça en alerte sub pour ta chaîne Twitch ! Abonnez-vous ! Oh ! Ok ! Ça monte bien ! Vous l'entendez dans mon micro ou pas ? On l'entend, on l'voit ! Ah bah c'est fini ! Je peux chanter en riant ! T'es pas bon ! Oh là 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 ! Attends, attends, tu a comment je vais vous sortir, hein ! Allez, ici ! Ok ! PIA-NO-PA-N-I-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E! PIA-NO-O-O-O ! Ha ! quelle est-ce ? En fait, je me suis dit, au début, il veut que je fasse « Barillanaman » et genre, les textes sont attribués par les chansons. Donc c'est un hasard que ce soit sur deux chansons qui vont très bien avec tes trucs, j'arrive. Je suis comédien, je suis comédien ! Ok, ensuite, donc, c'est toujours Lou. Toujours pareil, j'espère que tu connais, mais a priori. Enfin, toutes ces soirées blind-tests qui vont servir à quelque chose dans ma vie. Audeur testicule sur du « Ne me quitte pas ». Oui. Ah, l'enculé ! Alors, vous êtes prêts ? Oui, oui, oui. Tarteau foutre, tarteau, tarteau de tarteau foutre, tarteau foutre, tarteau, tarteau de tarteau foutre. Tarteau foutre, tarteau. Ah aussi ! T'es jamais, j'avais joué ! J'avais joué ! Tomber la chemise ! Oui ! Allez, mon champion ! Allez, mon champion ! C'est pas du tout pour moi, cette manche. Ah, mais il en faut pour tous les goûts. Les seuls points que je vais gagner, c'est ceux que je vais faire peut-être deviner, mais... C'est quoi tarteau de l'eau, déjà ? Tarteau foutre. Tarteau foutre. C'est vrai que c'est pas facile à souvenir comme phrase. Tarteau foutre. Et enfin, donc, Camille... Il faut savoir que les phrases sont personnalisées, donc vraiment... Ouais, il semblerait. Peu peur, mais... Oui, je le confirme. C'était quoi tes deux phrases, David ? C'est testicule et quoi ? Et j'aime la sauce tomate. Ok, ok. Attention, ça va aller très vite. Et j'aime les testicules aussi, mais... Ça va aller très vite, est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Ma fille est la plus belle, ma fille est la plus belle, ma fille est la plus belle, ma fille est la plus belle. J'ai envie, j'ai envie, j'ai envie. La vie en rose. Tout à fait. 3 points pour J'ai envie. Et on est sur... On est sur un... Donc c'était la dernière... Putain, je suis vraiment trop con, j'ai complètement oublié de mettre mon truc. C'est pas possible. Le pire animateur, le pire... Et la prochaine fois, tu te fais pas chier à prendre des heures à faire ça avant. Mou de la quéquette. Donc c'est la fin de cette manche mou de la quéquette. Et on termine sur un retournement de situation absolument incroyable, puisque Pyron est dernier avec 3 points. Mais ça, c'est pas grave. C'est toujours mieux que 0. Effectivement. Et à la 3ème place, ex aequo, nous avons David et Lou avec 15 points. Je fais que reculer, moi. La remonte pas grave de dingue de David. Camille est 2ème avec 20 points. Jérémy caracole en tête avec 22 points. Ça va, t'es pas moins. Je peux encore... Il caracole. Il caracole. Et je n'ai pas peur des mots. Vous pouvez me citer. Jérémy caracole en tête. Et je vais vous présenter une nouvelle manche inédite. Qui s'agit. Qui s'agit. Il y a deux manches inédites. Donc nous venons de faire la première, mou de la quéquette. Et la deuxième. Et... Il est raté encore. Je ne suis pas au top là, ce soir. On sent que j'ai... C'est vraiment super, Alex. Ouais, ouais, ouais. On sent que l'énergie y est, mais... Scopophobie ! Mais comment tu veux qu'on liste ça ? Comment tu veux qu'on liste ? C'est blanc sur fond blanc. Exactement. C'est la scopophobie. Et le principe de la scopophobie, c'est la peur de détonner dans la foule. Et c'est pour ça qu'on peut le voir. Voilà, c'est le... C'est le principe. En fait, c'est un... Comment ? C'est un herd mentality. C'est-à-dire... Je vais vous poser des questions qui vont s'afficher à l'écran, puisque je l'ai prévue ainsi. Prévue ainsi, je m'en fous. Vous allez me donner une réponse que vous allez écrire sur votre petite ardoise. La réponse majoritaire gagne autant de points qu'il y a de gens. Si je vous demande quel est le meilleur sandwich, si vous êtes 3 à me répondre kebab, 2 à me répondre burger, les 2 qui répondent burger ne marquent pas de points, les 3 qui répondent kebab marquent 3 points chacun. Sachant que, et ça c'est le twist rigolo, si vous êtes seul à donner votre réponse, donc si j'ai 4 kebab et 1 burger, ou si j'ai 2 burgers, 1 kebab, 1 jambon beurre et 1... Bravo, tu travailles dans un fast food, ouais ! Non, non, globalement, si vous êtes seul à donner votre réponse, vous ne pouvez pas marquer de points cette manche. C'est-à-dire que vos points sont en banque, mais ils ne compteront pas pour votre total. Si vous êtes toujours avec le totem de la scopophobie... Le totem de la louse. Le totem de la louse. La seule façon que vous avez de vous débarrasser de ça, c'est si quelqu'un d'autre est le seul à donner sa réponse. Si vous êtes 2 à donner une réponse isolée, il n'y a pas de réponse isolée. Il faut vraiment que vous soyez le seul à avoir donné votre réponse. S'il y a 2, 2 et 1, vous êtes isolés. S'il y a 3, 1 et 1, personne n'est isolé. Il faut donner les réponses les plus... Très bien, nous allons jouer à scopophobie. Je vous pose une question, vous me donnez une réponse. Vous essayez de donner la réponse la plus donnée par vos camarades. La première question est... Qui a chanté le plus mal dans le jeu précédent ? Qui a chanté le plus mal dans le jeu précédent ? Je vous rappelle que si vous êtes le seul à donner une réponse, vous ne pouvez pas... Enfin, à la fin de la manche, les points que vous aurez éventuellement marqués ne seront pas comptabilisés. Vous faites une manche blanche. Il y a plusieurs personnes qui disent links et ce n'est pas gentil. On va donc passer aux réponses. Je vous propose, on ne va pas faire tout le monde. Je vais vous laisser montrer tous en même temps. A 3, attention. 1, 2, 3. Nous avons Pyron, 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 Pyron. Il y a des fautes... Je vois des fautes d'orthographe. Non, t'as vu, moi j'ai mis deux R. Et moi j'ai même mis les petits trémas. Oh, merde, parce que je ne suis pas un faillot. 5 points pour tout le monde. Félicitations, c'est absolument incroyable. Bravo. Bravo à tous, mais surtout à Pyron. Deuxième question. Retrouvez-moi à l'Opéra tous les lundis. Qui est le plus grand sportif français de l'histoire ? Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas écrit de l'histoire sur la petite affiche, mais qui est le plus grand sportif français de l'histoire ? On a combien de temps de réflexion là ? Pas trop. Non, mais l'idée, ce n'est pas de trouver celui qu'on pense, c'est celui que tout le monde pense, tu vois. Oui, c'est le but du jeu. Plus ça qui est difficile. Qui est le plus grand sportif français de l'histoire ? Est-ce que tout le monde a noté une réponse ? Oui. David ? Oui. Pyron ? Oui. OK. Un, deux, trois. Nous avons Zidane, nous avons Federer. Zidane, Zidane. Federer ! Oh là là, Federer ! Oh, Federer ! Elle a sorti un tennis man suisse ! Oh non ! Je t'avais dit, Alex, je t'avais prévenu que le sport et moi, c'est pas bon. Mais du coup, t'as le totem de... Si lui t'étais français, il aurait été devant Federer. Devant Zidane. Oh là 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 ! Je ne m'attendais pas à ce que tu mettes pizza, quoi ! Et alors, si je peux me permettre, Camille a écrit Zizou et Zidane. Ah oui, mais si je peux me permettre, c'est une réponse isolée pour moi. Oui, oui, mais je... Elle a le droit d'être un petit peu plus intime que nous avec le personnage qu'elle cite. Comment ? Ben non, mais pour moi, Zidane, Zizou c'est Zidane, c'est pas mal. Oui, bien sûr, Zidou, Zizou c'est Zidane, y a pas de... Oh, Jérémy qui essaye de me... Oh, c'est pas bien. Non, il essaye de pas me faire peur. Non, il regarde sa tête. Non, 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 il essaye juste de me... Non. Et Megamarkus sur le chat tente Zizou la chanteuse. Ok, euh... Et mais... Je connais Zizou. Comment ? Ça veut dire quoi pour moi, là ? Ça veut dire que pour l'instant... Tu es éliminé. Si, si, tu joues, tu marques des points éventuellement, mais tes points ne seront pas comptabilisés si tu es toujours la joueuse isolée à la fin du jeu. Il y a 10 questions. Ah, ok. Il faut espérer que... Oui, oui, ça va, ça va, ça va. Oui, c'est pas perdu. Tu peux... Tu peux... Tu peux... Tu continues à jouer. Tu continues à jouer avec nous. Notamment pour cette troisième question. Vous préféreriez avoir un prix Nobel, une médaille d'or au JO ou un Oscar ? Oh, le bâtard ! Vous préférez avoir un prix Nobel, une médaille d'or au JO ou un Oscar ? T'es bien trouvé comme question. Petit futé. Merci. Et tu comptes les points, hein ? Bien sûr, je compte les points. C'est bien. Je n'ai pas la moins d'occuper. Non, mais parce qu'il ne faut pas que tu oublies les points. Est-ce que tout le monde a mis une réponse ? Oui, mais c'est pas drôle, elle ne l'a pas vu que je l'avais muté. Mais si, je t'ai vu. Ah, d'accord, c'est encore bon. Ok, très bien. Allons-y, pouf pouf, tous en même temps, à 3, 1, 2, 3. Nous avons un Nobel, un Oscar, un Nobel, un Oscar, un Nobel, c'est les Nobel qui remportent le point et personne n'en perd. 3 points pour le Camille Nobel, Camille, Lou et Jérôme. Pourquoi vous avez mis Nobel ? Parce que c'est plus classe d'avoir un Nobel. Ça veut dire que tu fais avancer l'humanité. Ah oui, d'accord. Moi, je voulais mettre Nobel aussi, mais j'ai mis Oscar parce qu'il y avait plus d'artistes dans le lot que... Merci, Payron. Donc, on a la même réflexion. C'est pour ça que je leur demandais pourquoi ils ont ça. Parce que je ne voyais pas... Enfin, dans leur logique, je m'attendais à ce qu'ils mettent, parce que moi, je suis sportif, par exemple, une médaille en pensant qu'il y aurait plus de réponses médailles d'or. C'est pour ça. Je ne comprenais pas pourquoi ils avaient mis... Je trouve ça aussi intéressant que les deux comédiens n'aient pas mis l'Oscar. Voilà, c'est ça. Ça prouve qu'ils sont... En même temps, les Oscars, tant que c'est maintenu par Disney, ça vaut pas le droit. Oh ! Oh là là ! Et 49.3, il va se détendre un petit peu. C'est politique, hein ! Dis donc, Payron, il est 1. Et c'est politique, hein ! On est reparti pour la question numéro 4. Et celle-là, elle va me faire... C'est pas souvent. C'est pas souvent. Il faut être gentil avec moi. Quel est le meilleur catcheur de tous les temps ? Oh non ! Ah si ! Qui est le meilleur catcheur de tous les temps ? Je ne connais pas en catch, moi, je n'ai jamais regardé. Et bien, qui est le meilleur catcheur de tous les temps ? Euh... Je n'hésite pas à mettre la bonne réponse, il faut mettre la réponse que tout le monde va donner. C'est ça. En sachant qu'il n'y a que Payron et moi qui n'ont jamais vu de catcher leur vie. Mais il en a monté ! Par exemple, Yumeka a tendu... J'ai monté, mais je ne regarde pas. C'est pas grave s'il y a une faute d'orthographe. Non, d'accord, pas de passe. Non, d'accord, pas de passe. Non, c'est pas de se comprennent. Voilà, si on comprend, on comprend. Ok. Pas de soucis. Est-ce que tout le monde a donné une réponse ? Vous avez un coup de ma gueule. Ok. C'est des rêves. Je crois qu'il s'appelle comme ça, mais je ne suis pas sûr. D'accord. Ok, allons-y à 3, 2, 1. Nous avons Undertaker Hulk Hogan, David le géant. Je pense que tu parles d'André le géant. The Rock. André, voilà. Nous avons 2 The Rock. Lou, tu marques 2 points. Oui. C'était tellement, mais... Mais nous avons des réponses qualitatives. Mais du coup, on est 3 isolés, mais elle a toujours le totem ou le totem disparaît ? Ah non, elle a toujours le totem. Quoi ? Mais elle marque quand même des points. Oui, elle marque des points. Quelqu'un d'autre ne l'a récupérée ? C'est ça. D'accord. Merde. Tes points seront comptabilisés si quelqu'un d'autre récupère le totem. Sinon, là, tu marques des points dans le vide. Quoi ? Là, c'est le jeu de la bombe où il faut se la filer. Je marre mes points au fur et à mesure. Oui, je les marre qu'ils sont là. En fait, là, tu as tes points, mais ta colonne est rouge. Voilà. Je t'enlèverai ton rouge si quelqu'un d'autre prend le totem. Au secours. Question numéro 5, toujours sur le thème de la compétitivité. Je suis désolé, Lou. Qu'est-ce qu'on mange devant un match de foot ? Qu'est-ce qu'on mange ? Qu'est-ce qu'on mange ? Donc, tu es solide, quoi. OK. On mange devant un match de foot. Mais là encore, si vous aviez été 5 à me répondre fédéraire à quel est le plus grand sportif français, vous auriez marqué tous 5 points. On ne cherche pas la bonne réponse. On cherche la réponse qui met tout le monde d'accord. Des enfants. Ah, ben, je me fais son caca. OK. Attention, on va dévoiler ça. Ouais. Attends, attends. J'ai épaisé. Parce qu'en Belgique, ils ne mangent pas pareil que nous aussi. Alors, c'est des frites. Pardon, je suis désolé. Il mange 90 frites. Dis la bretonne habillée en marinère. Ça va, ça va ! Que je juge vos couignamens, ouais. OK. Et attention. 3, 2, 1. Alors, nous avons pizza, 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 pizza. AMBERGER ! Oh, c'est Pyron ! J'aime pas les pizzas. C'est pas la question. Ah, les pizzas ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu vas dans le même ? T'as pu le totem, effectivement. C'est Pyron qui récupère le totem. C'est Pyron qui ne marque pas de points. Pyron qui ne regrette absolument pas de m'avoir dépanné ce soir. Totalement pas. T'as marqué de 4 points. Oui, chérie. Ils sont là, les 4 points. Je vais doubler la note du prochain contrat par inadvertance. Il en reste 5. Il y a 5 questions. Question suivante. Donc là, on a eu la question 5. On passe à la question 6. Qui est le plus grand tennisman de l'histoire ? Ah, là, là, c'est dur. Euh, Zizou ? Vas-y, donne. Vas-y, Zou. Si je récupère le totem avec le même mot, vraiment ? Faut pas donner d'indice. Il y en a d'autres, hein, des tennismans. On a évidemment le droit de recycler ses petits papiers. Est-ce qu'on est bon ? Oui. Très bien. 3, 2, 1. Federer, 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 Federer. Personne ne s'est risqué aux Djokovic. Ah, on n'a pas eu de Djokovic. On a eu des Yannick Noah, des Nanel et des Sampras. Moi, j'hésite avec Nadal. On a un Djokovic. On a deux Djokovic là. Oui. Objectivement, Djokovic, il est plus dans le débat que Sampras. Ou encore plus que Yannick Noah. Mais Yannick Noah, lui, il est français. Oui, voilà, c'est ça. Des gens qui n'ont pas compris la question. Ok. Question numéro 7. Quel sport est le plus chiant à regarder aux Jeux Olympiques ? Je sais pas si ça s'écrit comme ça Mais donne pas d'indice Mais voilà Ecoute je sais pas écrire Un truc je précise F2OT ça s'écrit Merci David F-O-U-T-E F-O-U-T-E C'est dur Moi le problème c'est que je fais partie Ce que les gens qui vont devant Et puis dans n'importe quel sport ils regardent Ils jouent leur vie Moi je fais partie de ceux qui aiment bien regarder Ceux qui sont chiants Alors moi je fais un truc Je regarde des sports Que je ne connais pas Des sports que personne ne connait Et j'essaye tout seul de comprendre les règles En fait Le chant soubi Genre le curling Exactement Non mais le football australien Des trucs Le football australien c'est quand même magique Qui a regardé Ah non mais c'est incroyable Je vais vous demander de me donner vos réponses Attends je vois que Lou écrit encore quelque chose J'ai pas idée hein D'accord Essouez moi 3 2 1 Go Nous avons l'athlétisme Le saut en longueur La gym Le curling Et le cyclisme C'est un peu comme sur le chat Sur le chat aussi C'est très 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 divisé Globalement A peu près tous les jeux olympiques Sont chiants Si on prend un avis moyen Tous les jeux Moi j'ai mis curling Parce que je pensais que tout le monde Allait dire que le curling c'est chiant Et en fait le curling c'est génial C'est génial Il faut regarder du curling C'est incroyable Moi j'ai hésité avec le cyclisme Ouais j'ai hésité aussi avec le cyclisme Mais vu que c'est pas très olympique Comme sport tu vois Je me suis pas sûr C'est hyper chiant Et parlant de cyclisme Alors si il y a quelqu'un Il y a un gros Il y a Miss Toupan qui dit En vrai pour moi le plus chiant C'est le vélo Mais les gens vont pas dire vélo Donc tu vois Ça existe C'est exactement la réflexion que je me suis fait Et parlant de course Qui gagne une course entre Superman, Flash et Bip Bip J'aime bien mes questions Je les trouve élégantes Est-ce qu'on pourra voir ton avis Alexis là-dessus après ? Ah bah Je le connais des experts Est-ce qu'on peut avoir une vidéo sur toi ? Camille qui est mariée depuis 3 ans On en a parlé quand d'ailleurs On en a parlé hier De Shepuki Qui a fonteré Shepuki Et que de toute façon Voilà Non on en a parlé aujourd'hui C'était aujourd'hui Dans le trajet de la voiture Et bah voilà Vous donnez les réponses avant C'est bien ce que je dis Non on parlait de Superman On parlait de Superman contre Goku Ça n'a rien à voir Super Bravo Ok Bonne sa réponse Dans 3 2 1 Nous avons Superman Flash 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 Oh non C'est roulé C'est roulé C'est roulé C'est roulé C'est roulé Le totem de pas immunité Il va chez Camille Je peux pas jouer dans ces conditions Mais Flash mais jamais Mais Superman Bien sûr que si Le mec il remonte le temps C'est son pouvoir C'est son pouvoir D'être le curatif Alors oui vas-y explique nous Alexi Désolé chérie La bonne réponse c'est Flash Allez Non écoute C'est sûr Flash Flash C'est le plus puissant Tu me la dis toi même Flash va tellement vite Il peut vibrer à travers la matière La seule façon que Superman a de gagner contre Flash C'est si Flash le laisse gagner Il n'y a pas match entre Flash et Superman niveau vitesse Flash je me suis renseigné là juste 2 secondes Il peut aller à la vitesse de la lumière Or rien ne peut aller au-delà de la vitesse de la lumière Si Superman Si si je crois que Superman Superman a pu remonter le temps dans deux films Mais c'est tout Oui mais c'est physique C'est à dire que rien C'est vu que Flash c'est vachement physique On parle de comic books Bah oui En fait tu peux pas utiliser l'argument de c'est de la physique Alors qu'on parle de Flash en fait Et pourtant c'est ce que je fais Très bien Mais j'espère qu'il y aura moins de Je comprends que tu sois déçu J'espère qu'il y aura moins de Je ne viendrai plus jamais Pour la question numéro 9 Quelle est la meilleure chanson des Beatles ? Je vois qu'il y a des gens qui demandent Est-ce que ça compte ? Est-ce que ça compte ? Je vous rappelle qu'ils peuvent tous répondre Ils peuvent dire tomber la chemise Tous les 5 on a 5 points Ils peuvent dire J'ai mangé mon caca en mangeant une pizza Tarte au foutre Tarte au foutre peut-être Voilà S'ils mettent tous la même chose Ils marquent autant de points Ok Très bien C'est bon Ok On dévoile la réponse dans 3 2 1 Imagine Hey Jude Yellow submarine Let it be Et let it be Oh Incroyable J'aurais mis Hey Jude Je n'aurais pas mis Imagine parce que ce n'est pas des Beatles C'est de ça que ça parlait sur le chat Désolé Si vous aviez été deux à mettre Imagine vous auriez marqué Je suis une merde Et enfin dernière question Quelle est la meilleure suite de l'histoire du cinéma ? Quelle est la meilleure suite de l'histoire du cinéma ? Oh la 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 c'est chaud Non je ne vais pas mettre à la 2 Alors attendez Attendez Vous avez tous la même question Partez du principe que tout le monde va comprendre la question d'une certaine façon et répondez-y Est-ce qu'on est bon ? Attends je réfléchis encore Oui Je ne suis pas serein là-dessus Moi non plus Je ne sais pas à quel point on peut se chier dans l'appellation Vas-y vas-y Si je vois ce que tu veux dire ça va essayer De toute façon il y a assez peu de chances qu'on mette 4 trucs identiques et que le totem passe Oui il peut y avoir deux fois deux identiques et un seul Ce serait le pire C'est très peu probable mais bon C'est la dernière question ? C'est la dernière question Oh mais sérieux tu as mis un truc super ouvert comme ça pour la dernière Mais personne ne va récupérer mon totem de merde C'est ça Mais tu aurais été très contente si quelqu'un d'autre l'avait eu ton totem Tous mes points ils sont annulés si j'ai le totem à la fin de la partie Tous les points de cette manche Ok C'est beaucoup de points quand même C'est bon Ok Peut-être faire la moitié non ? Non non c'est tout Parce que beaucoup de points De la manche de celle-là là ? Oui celle-là Enfin la manche scopophobie quoi le jeu Ah du jeu ? Oui T'es sérieux ? J'ai aucun point si personne ne reprend le totem ? Oui Merci Camille Ok Ok Il va falloir revoir ce jeu C'est beaucoup trop punitif On peut dire la moitié des points alors si tu veux Non parce que j'ai C'est pas de points c'est pas de points On peut mettre la moitié des points ça me dérange pas Plus jamais Camille il y a peut-être moyen que tu trouves le même que moi Non Oui mais c'est pas ça qu'il me faut Moi c'est quelqu'un qui reprend le totem Ok Non mais écoute On va dire la moitié des points d'accord ? Comme ça c'est plus équilibré C'est moins plus Non mais c'est pas parce que voilà Je suis Terrence Je suis tour coeur Non mais je C'est l'idée de David de donner la moitié des points Et c'est vrai que Moi je trouve que c'est Ouais moi je trouve objectivement Et pourtant tu vois je l'ai pas eu Et même C'est pas parce que je risque de l'avoir là Mais je trouve ça très punitif quand même de perdre Parce que là on a fait Sur 10 trucs Tu peux faire Tu peux faire Tu peux faire presque 50 points quoi Oui 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 Effectivement Et je vois qu'il y a beaucoup de points qui sautent Donc ouais on va dire la moitié des points Plutôt que tous les points sautent Ok Donc quelle est la meilleure suite du cinéma ? J'imagine que vous avez tous écrit une réponse Et vous allez pouvoir la dévoiler dans 3 2 1 Le Seigneur des Anneaux Les deux tours Le Parrain 2 Le Parrain 2 Alien Et Star Wars Nous avons deux Le Parrain Lou et David Marc Bravo Lou C'est le Parrain 2 qu'elle a mis Lou Ou c'est le Parrain tout court ? C'est le Parrain 2 C'est la suite c'est le Parrain 2 Ah oui j'ai ce que Oui oui C'est ce que j'allais dire Je vais pas faire ça Donc chéri Je te mets la moitié des points Que tu as gagné dans cette manche Arrondie à l'entier supérieur Parce que je t'aime Bah tu vois moi La suite J'avais compris Une suite de films Oui oui Je me suis dit Ça pouvait être compris comme ça C'est pour ça que je me suis dit Partez du Voilà Lisez la question comme le plus J'en vais comprendre quoi Le nouvel ordre Du classement De comment vous êtes classé Par rapport au classement du jeu Tant pis Payron est toujours dernier Avec 21 points A l'avant dernière place Nous avons Camille Qui fait une La descente Tana La descente Tana A 31 points David est troisième Avec 39 Lou est deuxième Avec 42 Jérémy toujours en tête Quoi ? Avec 51 Mais Oh là là Bien ouais Tout peut changer à présent Puisque nous allons retrouver Une ancienne manche Il s'agit de Dessiner C'est gagné Oh j'ai l'habitude Celle là C'est parti sur Gartic Phone Vont payer Comme c'est un jeu spécial La combativité L'envie d'y retourner L'envie de se battre Et l'envie de gagner Nous jouons uniquement Avec des films Qui font partie d'une saga Donc Je veux Je vais chercher mes fusains Je J'ai pas compris Comme si j'allais super bien dessiner Merci Alexine C'est vraiment super de Je pensais que c'était un jeu Je pensais que c'était un jeu de mots Sur saga C'est pour ça Je me suis dit Saga les fusains Saga les fusains Saga les fusains Ohé 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 Iiiii C'est pas la mort Très bien You fatigue Donc Vous allez avoir Des noms de films Mais ce sont des noms de films Précis C'est à dire Qui font partie d'une saga Et c'est le Volet précis D'une saga Et je veux que vous deviniez Le volet précis De la saga Le parrain 2 par exemple On fasse deviner plutôt Oui que vous fassiez deviner C'est à dire Vous allez dessiner Oui pardon Pour ceux qui connaissent pas Le principe Je vais leur donner Un truc Par message privé Un film Par message privé Ils vont avoir 30 secondes Pour le dessiner Est-ce qu'on a le droit A un joker On peut dire Ah ça je connais pas Ou je t'ai jamais vu Il y a Donc comme la dernière fois Il y a 13 films Si jamais vous Mais alors vraiment Il y a que 13 films Donc ne foutez pas dans la merde C'est à dire Voilà Je le connais pas Si vraiment vous avez Vous avez aucune idée De comment dessiner ce film Même rien Vous pouvez changer Très bien Il faut buzzer Pour prendre la parole Et cela étant dit On va commencer Avec Pyron Qui est dernier Pyron Donne moi un chiffre S'il te plaît Le 9 Le 9 Pyron Je vais t'envoyer Par message Le film Bravo On va dessiner Sachant qu'il y en a Qui sont simples Il y en a Qui sont moins simples Voilà pour toi Tu as 30 secondes A partir de Maintenant Allez Dali Ça bug toujours un peu Les deux premières secondes Ne s'affiche pas Peut-être plutôt Van Gogh Il était belge Van Gogh ? Ah bonne question Non je me demande S'il n'était pas néerlandais Je crois qu'il était néerlandais Oui En l'endais On a qui comme Il avait plus qu'une Très bien très bien Je regarde vite fait Je pense que Pyron Il dessine Je pense que Pyron Ça dessine Tu vois Et attention 3 2 1 Fini Pyron C'est fini Donc je vous rappelle Que vous devez Buser En donnant votre nom Avant de donner Votre réponse Pyron Dévoile-nous ton chef d'oeuvre Jérémy Jérémy Casino Royale Excellent 3 points pour Pyron 3 points pour Jérémy Jérémy qui a décidé Qu'il allait défoncer le game Je suis pro Agartic Phone C'est maman Vous allez voir Pyron Qui va tout remonter Qui va défoncer le game Chéri Est-ce que tu peux me donner Un chiffre s'il te plaît Le 4 Le 4 Hop Je t'envoie ton film Par message Tu as 30 secondes Pour dessiner ce film A partir de Maintenant Maintenant Alors qu'est-ce qui se passe Sur le chat On confirme Que Van Gogh Est bien néerlandais Schizo demande Saga de films Humains Ou animés Aussi Les films animés Sont des films Il n'y a pas de raison Et Miss Toupan Dit Pyron Dessine mieux Qu'il chante Ce qui n'est pas Très agréable Mais Oh non C'est très véridique C'est pas très agréable Mais l'inverse Ça va être extrêmement désagréable Stop C'est fini Chéri Attention Ça va être incroyable Attention Vous devez buzzer Avec votre nom Je vous le rappelle Pour prendre dans la main Et c'est parti David Oui Ah Euh Harry Potter Quoi ? Putain C'était moi ? Attends c'était moi ? C'était moi D'accord Euh Harry Potter C'est le 2 C'est Harry Potter 2 Effectivement Harry Potter Et la chambre Des secrets C'était un basilic Un beau lézard Un beau lézard Les crocs du basilic On dirait des moustaches Il fait vachement bien Les herbes aromatiques En tout cas Alors la cuisine italienne Ok super C'est très très drôle Euh Ok Attendez juste Je vais prendre le C'est très très drôle Merci L'humour Merci pour ces blagues J'adore les blagues David donne moi un chiffre S'il te plaît Euh 4 4 Non j'ai dit déjà Euh ben Entre 1 et 13 pardon Entre 1 et 13 ? Oui Euh 10 10 est une excellente réponse Je vais t'envoyer 3 points pour David Non Hop là David je t'envoie Puisque tu es dernier Et voilà pour toi David Ok David Tu as 30 secondes Pour me dessiner ce film A partir de maintenant Miss Tupan dit J'aurais adoré Qu'elle dessine une feuille Et alors Euh Question Alexis C'est tout le temps Des deux Ce sont des films Qui font partie d'une saga Donc non Ca peut être des 1 Ah oui d'accord Des 4 des 5 Très bien Regarde Casino Royale Dépendant comment tu le regardes C'est soit 1 Soit 1 Soit 1 23 Donc voilà Et en l'occurrence David va pouvoir nous dévoiler Son chef d'oeuvre 3 2 1 Fini Attends Attention David Je sens que ça va être incroyable Je vous rappelle que vous devez buzzer avec votre oiseau Pour prendre la main David Lou Oui Lou Batman et Robin Excellent Et ben voilà David qui n'est pas là pour déconner Non Ni pour dessiner manifestement T'as vu que David on lui dit Batman et Robin Ok je te fais Batman Je te fais Robin C'est le but du jeu T'as compris le but du jeu C'est formidable Ok Ensuite on passe à Lou Un chiffre s'il te plaît Lou Ah oui 6 Le 6 Pas de problème Je t'envoie ça par message Ploup 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 Et C'est envoyé Tu as 30 secondes Pour me dessiner ce film Maintenant Qu'est-ce qu'il se passe Sur Links une feuille de basilic Bien sûr Le basilic La feuille Bien sûr Bien sûr Bien sûr Et nous avons Nono chez Puxy 2005 Qui ont répondu Et qui ont publié Exactement en même temps Simple et efficace Concernant David Ton dessin sur Batman et Robin Puisque nous visons La simplicité L'efficacité Incroyable C'est ce qui me correspond aussi Effectivement Je suis un peu simple Et efficace 3 2 1 Finé Finélo 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 Ça passe vite 3 secondes On te met en plein écran Je vous rappelle que vous devez buzzer avec votre nom pour prendre la main Vas-y Est-ce que vous êtes prêts pour ça ? Vas-y Jamie Oui Les Avengers Non Les Avengers C'est non Iron Man 2 Iron Man 2 C'est non Iron Iron Antman Antman C'est non David La fatigue est ton allié David David Aquaman Aquaman C'est non Lou est-ce que tu veux Est-ce qu'on peut refaire un tour ? Ah non non Attends Si tu veux remarque Si tu veux Attends est-ce qu'il y en a dans le chat qui l'ont parce que Je vous dis que je ne l'ai jamais vu Oui bah on s'en doute Il sent Marco dit super anus Non ce n'est pas super anus Captain America Mais non mais je dis C'était Captain America Mais personne ne marque de point Désolé Mais non c'est pas pour les points C'était pour trouver Oui oui bien sûr Calme toi J'avais mis tous les points Du coup j'en refais un ou pas ? Ah non non Jamais Plus jamais Lou Plus jamais Formidable C'était ça qui était ça Voilà Hop J'ai tout mis J'ai mis le slip Mais il n'a pas de slip Captain America Il n'a pas de cap non plus Il n'a pas de A sur son truc Il n'a pas de bonnet de nuit Il n'a pas de bonnet de bain Jérémy Merci dame Un chiffre entre 1 et 13 S'il te plaît Moi Le 2 Le 2 Ça passe sans problème Je te l'envoie Hop Un message Excuse moi Jérémy Ici Hop Et go Ok Jérémy Tu as 30 secondes Pour dessiner ce film A partir de maintenant C'est plus rigolo Quand vous n'avez pas le temps De vous préparer Alors Jérémy Ça peut être incroyable Andréa Keaton Fait remarquer Il n'a pas de bonnet de piscine Mais il a un bouclier Fait remarquer Miss Lupin De piscine C'était un peu le truc à faire Mais quand il va à la piscine Il ne prend pas son bouclier Jérémy Il n'a pas de bonnet de piscine Vas-y Jérémy On croit en toi Je pense que tu ne veux pas faire pire que moi Non non mais si Mais parce que 3, 2, 1 C'est fini Alors Ça va attendre d'allier en action Par pitié Attendez d'être en plein écran Jérémy Alors Ça va être un problème Crochouki prépare toi à clipper Je sens que ça va être épuisé À la base À la base Ce n'était pas tendancieux D'accord Formidable Et allons-y Camille Mad Max Purely Road Ouais Excellent Je suis dingue Donne-moi des points Ça aurait pu être Stranger Things Mad Max C'est une série Donc c'est pas un film Après il est sur une caravane Pas sur un Ah oui mais c'est pour ça Très bien Donc tu Je ne l'ai pas vu en plus Ok On y retourne Pardon Je vois juste les titres des clips de Crochouki En l'occurrence J'ai mis le slip C'est incroyable Il faudrait trop qu'on regarde Mad Max Avec le home cinéma Ah oui j'adore Pyron Est-ce que tu peux me dire Un chiffre entre 1 et 13 Un qui n'a pas été pris 7 7 n'a pas été pris Je te envoie ça To the us a 8 Merde j'ai encore oublié Quel con Ah ça vaut le coup Mad Max Purely Road Voilà Ah oui Bien vu Ok Allons-y Hop Pyron Il est là Le film Il est là Pyron Tu as 30 secondes Pour dessiner ce film A partir de maintenant Ah là 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 Donc ouais Tout le monde avait trouvé Fury Road Jerem C'était absolument C'était incroyable Aida Zoldik dit J'ai juré Lou est dans le décor De joueur du grenier Qui est déjà une remarque On a fait les dernières fois Formidable 5 4 3 2 1 Et c'est fini C'est fini C'est fini Ok Je te mets en plein écran Pyron Et tu vas pouvoir nous montrer Ton chef d'oeuvre J'ai fait au mieux En 30 secondes J'ai fait au mieux Star Wars Je vais te demander D'être plus précis Le retour du Jedi Excellent C'est exactement ça D'ailleurs 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 J'ai la petite animation De merde Qui le prouve Qu'est-ce que c'est bien fait Oh là 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 Oh là 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 La moitié des animations Mais alors là Il est lié Donc 3 points Pour Jeremie Et 3 points Pour Pyron Qui remonte au score Camille Ma chérie Le 13 N'a pas été Pris Ça part de bon Et allons-y Pour le 13 Vas-y Envoie-moi du rêve T'envoie ton film Par Messenger Juste ici Plouf 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 Hop go Tu as 30 secondes Pour dessiner ce film A partir de Maintenant Je rappelle qu'il y en a des plus simples que d'autres Robin 83 93 C'est dit Pyron Meilleur dessinateur de la soirée Incroyable Je prends J'aurais rien d'autre Donc je prends Je fais un pré-shot dans ma tête Il est incroyable Jeremie il est partout C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de films Donc il y a beaucoup de chance Je ne sais pas ce qui est en train de se passer J'en fais un C'est fini C'est fini chérie Vous n'avez jamais trouvé C'est pas possible C'est à fond Écoute Ne les sous-estime pas Et attention C'est parti Damien ? Oui ? Les dents de la mer ? Les dents de la mer c'est non Jeremie Jeremie ? C'est alien ? Alien Non C'est non Sur le chat On a que des dents de la mer et des aliens Attends Qu'est-ce que ça faisait censé représenter dans les chambres ? Une petite sirène ? Il faut que tu me dises ton prénom d'abord Lou Lou ? Oui ? C'est Dragon Dragon ? Non Il reste Pyron Attends J'essaie de savoir ce que c'est que ce machin à droite Ne me déçois pas On dirait une chouette en colère Une chouette en colère ? Une chouette ? Je vois un bec et des yeux froncés là Alors soit il faut sortir de chez toi plus souvent quand même Il n'y a pas beaucoup de chouette en Belgique Parce que Et à gauche Bon Qu'est-ce qu'il y a en dessous ? Oui c'est ce que je me demande On sent que tu as envie de nous parler Camille On sent que tu as envie de nous communiquer quelque chose Qu'est-ce que c'est que c'est merdier ? Non mais je ne sentais que ça allait être compliqué là Un poisson avec une nageoire cassée qui n'est pas content ? Ouais ouais Il y a Ornitho 9 sur le chat qui demande pourquoi un poisson crache une flèche ? C'est bon Il reste qui là qui peut proposer ? C'est moi J'essaie de voir ce que c'est que ce bazar à droite C'est ça là ? Non l'autre Oui Bah tout le dessin en fait d'une façon générale Mais c'est vrai que C'est que j'essaie de le tourner de sens pour voir Mais ça ne peut avoir pas plus Ah bah voilà la momie titanique Bon Pyron Star Trek Non Chérie est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé s'il te plaît ? Ça c'est un alien Ça c'est une patte pour ne pas le confondre avec un requin par exemple Et ça c'est un prédator Ah d'accord c'était un prédator ok Ah ouais C'était clair non ? C'était pas mal Étant donné la télé C'est abusé J'ai dit que je voulais le film précis Comment tu destines un prédator quoi ? J'ai dit que je voulais le film précisément David donne moi un chiffre entre 1 et 12 s'il te plaît Le 1 il n'a pas été dit ? Le 1 n'a pas été dit Je t'accorde le 1 Hop Pouf plouf plouf David On fait combien de dessins ? De chacun D'accord David voilà ton film On est parti Tu as 30 secondes pour faire deviner ce film A partir de maintenant Incroyable Il y a eu beaucoup de gens Il y a eu beaucoup de gens qui ont deviné Alien Et pas mal de gens qui Il y a Ilsan Marco qui est toujours dans l'esprit de la grève en France Qui dit Et toi Lix fais en 1 C'est à dire que je suis l'animateur Moi je peux vous dessiner une merde là si vous voulez sans problème Mais ça ne coûtera pas étant donné que je ne marque pas de points Je suis le perdant de cette soirée par défaut 4, 3, 2, 1 Fini David Qu'est-ce qu'il fait ? David ? Non c'est pas un second Ok David Alors attends juste Tu as dit numéro 1 c'est ça ? Oui A toi de jouer Je dessine à peu près aussi bien que mon fils qui a 3 ans Pyron Oui Pyron Pyra des Caraïbes Je vais vous demander d'être plus précis Pyra des Caraïbes la malédition du Black Pearl Exactement Incroyable Bravo Félicitations C'est grandiose 3 points C'était une superbe trilogie Pyron Je rappelle Simple Efficace Et pourtant non Pyron Pyra des Caraïbes C'est un bon film Ce n'est pas une bonne trilogie Et Lou Est-ce que tu peux me donner un chiffre entre 3 et 12 S'il te plaît Euh 12 12 est tout à fait possible J'allais dire le film à voix haute Ce n'aurait pas été très rigolo Ok Lou je te l'envoie par message Plouf 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 Et c'est parti Tu as 30 secondes Pour le show Et c'est parti C'est chaud Ce film A partir de maintenant Elle a déjà commencé Elle a triché Elle a triché C'est terrible Tu peux enlever ta vignette Pyra Pyraïbes en dessous Oui oui Est-ce que tu veux une autre vignette ? Je peux mettre celle là par exemple si tu veux Vas-y Oui Y'a vite tu changes le thème de Pierre des Caraïbes Mais avec tes sticules 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 Non bah voilà C'est bien parce qu'en plus Ces moments là Ils sont pas coupés au montage Je laisse le chrono en entier Oui C'est un peu dommage Je me suis amusé à mettre cette chanson là Sur tous les chronomètres Fini l'eau Voilà C'est vraiment de la merde Ok Tu as dit le 12 C'est ça Ok Tu as Tout le temps que tu veux Pour faire d'avis Ce film Vas-y J'ai oublié ce que c'est David Oui Ah Pyron Ah Camille David Le pianiste Non Non Pyron Pyron Saw Saw non Camille Le géant de fer Le géant de fer non Il reste David Ce faire de ma part Jérémy Je vous jure que j'ai oublié Le film que je lui ai donné Et je ne sais pas ce que c'est Je vais Je vais aller vérifier Qu'est-ce que c'est C'est ça d'accord Ok Mais attends C'est peut-être Narnia C'est marqué en haut Ah bah Aslan il a Vasemine C'est une vision très personnelle De Narnia C'est ça Qui c'est qui a pas répondu encore Moi c'est moi J'ai pas répondu En tout cas c'est Un bras Moi je vois un bras coupé Ouais ouais C'est pour ça que j'ai pensé Et le géant de fer aussi Mais vous savez ce que c'est La performance Personne n'a donné la bonne réponse Dans le chat Wow Si putain à la rigueur Je pense que j'ai trouvé Moi je pense aussi Le silence des agneaux Oh putain Quoi J'allais mettre un manger avec Thanos Comment t'as fait ? Moi c'est le masque Je me suis dit Qu'est-ce qu'il y a un masque comme ça D'accord Moi en second couteau J'ai pensé à Thanos Avec son menton Ah ouais Et au bout d'un moment On ne peut rien Contre le pouvoir de l'amour Là il y a Voilà C'est quelque chose de magique C'est incroyable Et donc enfin Jérémy Ces gens sont clairement connectés Donne-moi un chiffre Entre 3, 5, 8 et 11 S'il te plaît 5 5 Je t'envoie ça Bravo 5 C'est un chiffre Entre 3, 5, 8 et 11 Félicitations Hop Je t'envoie ça par mail Hop Par mail n'importe quoi Par messenger Tu as 30 secondes Pour dessiner ce film À partir de Maintenant Oh ferme Ça va Ça va Ça va Tu le renseveras la semaine prochaine Et on fera le plus C'est parti Par lettres recommandées Faut s'y Sur le chat Sur le chat ils sont sciés là Sur le chat ils n'en peuvent plus Ils n'ont pas comment c'est possible Ah Pardon You made it Pingu lavé C'est pas un pingouin pour ça Donc voilà Je vais le virer En gros pingouin Ok Donc là on est sur le dernier film Et c'est parti 4 Jérémy qui cloche là dessus 2 1 Fini Jérémy Fini Jérémy Et attention Les derniers points de cette manche Vas-y Jérémy Camille Ah Camille Spider-Man Ouais Non Quoi ? Pyron Pyron Spider-Man 2 Je suis désolé mais non Est-ce que tu peux remonter ton dessin Jérémy Attends Ben alors Da gueule Est-ce que tu peux remonter ton dessin S'il te plaît Merci Ah oui non en fait on s'en fout Parce qu'il a mal lu Ce gros con Si je résume bien Mais c'est Spider-Man Spider-Man 3 Oui 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 Non C'est bon Je croyais que c'était 3 points d'explanation Genre Spider-Man Je J'ai Ouais Ah mais non Quelque part ça m'arrange parce que je Ouais Je 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 suis désolé chérie J'ai dit que je voulais le film précis Et c'est Spider-Man 3 C'est pas ma faute si c'est pas lui Et de toute façon tu veux pas que je le guide Parce que t'as peur qu'on dise que Que tu m'as avantagé Ah ouais mais là Donc du coup Tu comprends Absolument plus personne C'est un complot Je vais remplacer Un complot À la dernière place À toujours la dernière place Nous avons Pyron avec 30 points Tu ne peux plus gagner Pyron Même si tu marques tous les points de la dernière manche Et que celui qui est actuellement en tête Perd tous les points Tu ne peux plus gagner Donc tu joues pour jouer Donc Pyron est à 30 points Camille est à 36,5 Donc 37 points Donc la seule façon que t'as de gagner C'est si tu marques le maximum de points Et Jérémy gagne le minimum de points À la troisième place Nous avons David avec 48 points À la deuxième place Nous avons Lou avec 51 points Et en tête Largement en tête Nous avons Jérémy Avec 66 points Une avance extrêmement confortable Bravo Je vais donc vous ranger dans l'ordre Puisque nous allons passer À la dernière manche Vous savez laquelle c'est C'est le classique Des soirées quiches En chair et en boss Le principe est extrêmement simple Je vous donne une liste Vous me donnez des éléments De cette liste Vous essayez d'aller le plus loin possible Oui ? Par contre Tu gardes toujours le principe De se faire déjà une préliste chez nous Ou c'est un peu trop péter ça ? Vous pouvez écrire Vous pouvez prendre des notes chez vous Sans aucun problème Donc je vous donne une liste Vous me donnez des éléments qui sont dans cette liste Le premier éliminé marque 0 points Le deuxième 1 point Le troisième 3 points Le quatrième 5 points Le vainqueur 10 points Donc ça peut tout changer Sauf pour Pyron Et si vous vous faites éliminer Juste après Quelqu'un qui vient de se faire éliminer Vous marquez autant de points que lui Donc nous allons commencer Avec notre première liste Je vais vous laisser un petit peu de temps Pour réfléchir Nous avons Ça va te faire plaisir David Les films nommés à l'Oscar Du meilleur film d'animation Films nommés Donc pas forcément qu'ils ont gagné A l'Oscar Du meilleur film d'animation Je vous laisse prendre un petit peu d'avance Avant de lancer les hostilités J'ai la liste exhaustive sous les yeux Il y en a 94 Ça m'étonnerait qu'on les fasse tous Mais vous pouvez prendre des notes Vous pouvez vous lancer Voilà vous pouvez Vous pouvez absolument tout faire Vous pouvez même retirer vos sous-vêtements Si vous voulez Mais pensez à couper votre caméra avant Si on n'en a pas Vous ne pouvez pas Effectivement Pierre-Roma dit J'ai pas compris le principe du jeu Je crois que je n'ai pas bien écouté MDR Ça va être très évident Quand on va commencer Ça va être très vite Oui ça va être très vite Ça va être incroyable Ok Je pars du principe Que je vous ai laissé suffisamment d'avance Vous pouvez continuer à réfléchir De toute façon Pendant la partie Nous allons commencer Avec Pyron Le Chapauté 2 Le Chapauté 2 Et dans la liste Il est là Formidable Camille Shrek Shrek Et dans la liste Évidemment Il est où ? Il est là Hop Ploup Et nous passons à David Vyversa Vyversa est dans la liste Toi-même tu sais Nous passons à Lou Sol Sol est dans la liste Nous le savons déjà Plouf 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 Jérémy Ratatouille Ratatouille Et dans la liste Pyron Encanto 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 Pardon Et dans la liste Juste ici Encanto La fantastique famille Madrigal Camille Le voyage de Chihiro Le voyage de Chihiro Bien sûr Nous l'avons déjà vu Le voyage de Chihiro C'est absolument incroyable Plouf David Pinocchio Pinocchio est dans la liste Vainqueur du Ici Vainqueur du Paris-Dakar Lou Reine des neiges La reine des neiges La reine des neiges Elle est juste là Jérémy Spiderman Newton Ration Spiderman Newton Ration Et dans la liste Oui il est là Hop Plouf plouf La reine des dupifs La reine des neiges 2 La reine des neiges 2 La reine des neiges 2 Où est-il ? La reine des neiges 2 Pyron Est-ce que tu peux couper ta caméra ? Tu pars avec 0 points Ok je croyais Je vais vérifier très vite fait sur ma page Mais là il n'est pas sur ma liste Et normalement ma liste est exhaustive La reine des neiges 2 Il n'est pas dans la liste Donc Pyron est éliminé On passe à Camille Chérie si tu te fais sortir maintenant Tu marques 0 points Là-haut ? Là-haut je suis à peu près sûr qu'il est dans la liste Mais je vais vérifier Là-haut il est dans la liste Donc vous jouez pour 1 point David Wally Wally est dans la liste Hop Lou Je dirais les nouveaux héros Les nouveaux héros est dans la liste Hero 6 J'aime 6 Lilo chien Lilo chien est une très bonne proposition Et figure dans la liste Camille Le roi lion Ah oui je l'ai lu Le roi lion Ouais Le roi lion n'est pas dans la liste Wouah c'est chaud Mais le roi lion c'est 94 Le roi lion c'est 94 1 point pour Camille David Sachant que là tu joues toujours pour 1 point Monstre et compagnie Monstre et compagnie est une très bonne proposition Il est ici Vous jouez pour 3 points Lou Porco Rousseau Porco Rousseau Porco Rousseau Et 3 points pour Lou Désolé pour toi Porco Rousseau Il n'a pas été nommé pour l'Oscar C'est un beau duel C'est un beau duel que nous avons là les frères C'est incroyable Jérémy toujours pour 3 points Ah oui Je te mets une petite pression là tu vois Pression psychologique Pas sûr mais les indestructibles Les indestructibles Est dans la liste On joue pour 5 points Vaiana Vaiana La légende du beau du monde Est dans la liste Jérémy Toy Story 3 Toy Story 3 Est dans la liste David Zootopie Zootopie est dans la liste Non sérieux Putain Je crois qu'il l'a gagné Madagascar 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 Ah je le trouve pas Je vais vérifier si c'est pas une erreur de ma part Mais a priori Tu pars avec 5 points Jérémy Non Madagascar n'est pas dans la liste 5 points pour toi David Si t'arrives à m'en citer un de plus Tu marques 10 points Tu veux que je sorte Ou si tu te paies Casse pas Ah Le monde de Nemo Le monde de Nemo Est une excellente réponse Il est où J'ai hésité parce que j'avais Kung Fu Panda Et une Kung Fu Panda Je suis pas convaincu Kung Fu Panda est dans la liste Alors vous pouvez revenir tous 10 points pour David Dans la liste des très gros Que vous avez pas nommé Il y a Dragon et Dragon 2 Ah oui Ça j'en avais dans ma liste Moi j'avais Coco aussi Coco Cars Coraline Frères des ours Gang de requins Kubo et l'armure magique Kung Fu Panda 1 et 2 L'âge de glace Le château ambulant Le comte de la princesse Kaguya Les indestructibles 2 Lilo et Stitch Enfin il y en avait encore Un certain nombre Souvenirs de Marnie Toy Story 4 Voilà voilà Rebelle Ralph 2 Bref Il y en avait encore pas mal Reine de Neige 2 Je me suis fait avoir Il a été nominé pour la chanson Je pense uniquement Ah c'est possible Mais vous allez pouvoir Vous venger avec la deuxième épreuve Il y a trois épreuves Dans ce dernier jeu La deuxième épreuve Toujours axée sur le signe De la compétitivité Quelles sont les disciplines Représentées aux Jeux Olympiques D'été de 2024 Quelles sont les disciplines Sportives représentées Aux Jeux Olympiques D'été de 2024 Je vous laisse prendre Un petit peu d'avance Il y en a moins cette fois-ci Il n'y en a pas 94 Il y en a 48 Donc là c'est possible Qu'on fasse le tour Mais ça m'étonnerait quand même Question Athlétisme C'est athlétisme Ou c'est toutes les courses Si Si j'ai besoin de plus De renseignements Visent plutôt large Et si je te demande De préciser Tu précises D'accord ? D'accord Parce que c'est difficile Pour moi de dire Sois moins large Bien sûr Sois plus large Est-ce que tu peux être Moins précis s'il te plaît ? Elronix Rodriguez Propose le saut En hauteur sous-marin Je ne suis pas sûr Que ça existe Schizo Qui a perdu La notion des mots Dit le curling Et non Je ne crois pas Qu'il y ait de curling En été Car il s'agit bien Des Jeux Olympiques D'été de 2024 Qui auront donc lieu Comme chacun C'est A Toulouse Dunkerque La vérité C'est que je ne suis pas sûr du tout A Paris A Paris Bien sûr Bien sûr J'ai eu peur de dire Une connerie Je Écoutez On ne sait pas On ne sait pas C'est compliqué C'est très compliqué Tout ça Le sport Très bien Parlant de trucs Qui ont lieu à Paris Pyron Est-ce que tu peux nous donner Une discipline Représentée aux Jeux Olympiques D'été de 2024 A Paris Comme chacun Le saut en hauteur Le saut en hauteur Je n'ai pas le saut en hauteur Est-ce que tu peux être moins précis S'il te plaît Le saut en longueur Le saut en longueur Je ne l'ai pas non plus Je n'ai pas compris la question Je ne sais pas Le 400 mètres Bah non mais là Tu donnes plein de réponses Oui mais j'ai Jeux Olympiques Je pense à directement S'en hauteur Mais tout ça C'est regroupé Sous une seule et même casquette Comme Alexis Je suis regroupé Sous une seule et même casquette Je ne regarde pas Le sport C'est fiant Bon bah Pyron Je suis désolé Mais là tu m'as donné Trois réponses Non t'inquiète T'inquiète Merci quand même Zéro point pour Pyron Et nous allons passer A Camille Si tu me donnes Une réponse On joue pour un point Le CT L'athlétisme est une bonne réponse Comme par exemple Le son en longueur Le son en hauteur Le plat de formette David Le judo Le judo est évidemment Une bonne réponse Il est où il est là Ok On passe à l'eau Le vélo Le vélo Oui je cherche un V Mais c'est pas un V Qu'il faut que je cherche Je vais te demander D'être plus précise Le cyclisme Je vais te demander D'être plus précise La course en vélo Merci de nous Les gens qui pédalent Le cyclisme C'est 4 disciplines Donc je vais te demander D'avoir si t'es une Ah ouais Ah shit Parce que je peux pas Te compter les 4 Le vélo C'est 4 disciplines Ouais mais tu peux changer Si tu peux faire La course ça marche pas La course ça marche pas Ah putain Mais c'est comme Pahéron Là tu m'as proposé deux trucs Je t'ai demandé deux trucs Là le troisième Il faut que ce soit Tu peux prendre un truc plus large Oui t'as droit de changer complètement De Ouais De changer La nage Je vais te louper Alors les gens qui font du vélo Les gens qui nagent Les gens ils courent Les gens ils lancent des ballons Le 50 mètres de natation Ok merci Lou je vais te demander De couper ta caméra Tu pars avec un point Désolé Synchronisé Mais si tu m'avais dit ça Bah on continuerait de jouer Mais c'est pas ce que tu m'as dit Lou Tu m'as dit 50 mètres de natation Je t'ai dit que le sport c'était pas mon truc Bah bienvenue au club De toute façon on sait qui c'est qui va la gagner Ok On se doute Jérémy Le basket Je vais te demander d'être plus précis Le foot Ce genre de basket Très bien je te le compte Il m'emmerde le basket C'est le basket Camille Le tir à l'arc Le tir à l'arc Je vais te demander rien du tout C'est bon David Le handball Le handball évidemment Hop Le handball Le handball Ici Ok Jérémy Le volley Le volley ball Je vais te demander d'être plus précis Le beach volley Le beach volley est une bonne réponse Camille Bah et David il y a rien ? Non ? Si il l'a dit ? Jérémy ensuite c'est toi Le skateboard Le skateboard est une bonne réponse Il est où ? Il est là David Le beach volley Mais non j'ai envie de dire Oh je suis désolé David Non le volley Oh je suis désolé David Non mais il a dit le beach volley Oui Oui Je voulais dire l'autre Du coup le volley à 5 Bah oui mais t'as pas dit Le volley T'as pas dit l'autre David Non mais c'est Ah c'est terrible C'est terrible David Qu'est-ce qu'on fait ? Attends je vais Je demande Je demande Parce que tout le monde dit quelque chose Et tout le monde a faux Et tu demandes d'être plus précis Là moi je dis juste beach volley En voulant dire l'autre que le volley Et Oui mais non on a pas dit un truc Qui avait déjà été dit Ok si vous voulez Non 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 je demande au chat Je demande au chat Avec la question Est-ce qu'on sort David Oui ou non Vous avez une minute Donc sort David Ça veut dire est-ce que David est éliminé Je vous laisse répondre sur le chat Et je suis le chat Je ne prends pas de décision Je suis un lâche C'est leur responsabilité C'est terrible C'est terrible C'est terrible C'est un peu confuse la question Oh Ecoute c'est pas moi qui suis confus C'est les disciplines représentées Les Jeux Olympiques d'été Qui sont confus En fait c'est pas ça C'est que Moi j'avais noté volley aussi Et quand tu as demandé d'être plus précis J'ai noté beach volley Et du coup j'ai pas entendu Que ce que Jérémy avait dit C'était beach volley Je me suis dit Bah je vais dire l'autre que Jérémy a dit Et moi quand j'ai commencé directement Et plus précis On m'a dit Sois moins précis Oui non mais Parce que Parce que J'ai une liste J'ai une liste de 48 trucs 48 disciplines représentées Ok Le chat a décidé qu'on ne sortait pas David C'est gentil C'est gentil C'est gentil Et c'est pas très juste Mais il faut donner quand même une bonne réponse Donc David Le volet du coup Le volet du coup Le volet classique En 6 contre 6 Le volet Écoute je te compte Le volet ball Je te compte le volet en salle C'était ça la bonne réponse Mais je vois ce que tu veux dire Ok Jérémy C'était le basket en salle Non c'était pas ma réponse Le rugby Le tir à l'arc en salle Je vais pas te demander d'être plus précis Parce qu'il n'y a qu'un seul genre de rugby C'est le rugby à 7 Camille Ah bah t'aurais pu Le cyclisme en salle Le cyclisme en salle Tu sais quand ils font des tours à l'intérieur Dans l'espèce de salle à la cour Ça s'appelle le cyclisme sur piste Je te le compte Parce que je vois ce que tu as voulu dire Ah Bah c'est dans une salle C'est dans une salle Non mais on va dire qu'il y a de la tolérance Voilà Et attention parce que toi aussi T'as été repêcher la repêche J'aurais pu dire C'est exactement ce que je suis en train de dire en fait Camille C'est plus qu'il y a ce qu'un pas pour moi Et moi le vélo T'as pas vu ce que je voulais dire Je t'ai dit qu'il y a 4 vélos Et Camille vient de m'en donner Euh David Alors pour le basket Je sais pas le nom exact Donc je vais pas le dire Il fait peur le basket La raison pour laquelle je vous demande de préciser C'est parce que j'ai 2 baskets Oui 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 mais je sais Mais justement je veux pas me faire enculer Comme le Comme le Comme le proverbe Comme le volet Bien sûr Qu'est-ce que je peux dire ? Un certain nombre de choses encore Il nous en reste 38 Le tennis ? Le tennis Je suis en pleine réponse par exemple Oui J'ai une question Ça a été dit Mais je ne crois pas que ça a été validé Dis-moi La natation synchronisée Je suis d'accord avec toi Je disais N'a pas été validée Effectivement Où est la natation Attends 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 Ils en font pas cette année ? Ils en font pas cette année ? Ils ont viré Ils ont viré Certaines disciplines C'est bon En fait c'est un synonyme C'est un synonyme La natation synchronisée Aussi appelée natation artistique Ok Donc ça va Ça va ça va Peut-être que c'est du basket artistique aussi Ta gueule Et Les scrims Les scrims est une bonne réponse Il n'y a pas besoin d'être plus précis David Oui Oui C'est important La natation tout simplement Natation La natation Ils font chier En fait Je t'explique J'ai sport aquatique Et sport aquatique C'est 4 trucs Dont Natation artistique Et là j'ai une natation sportive Donc je vais te le compter Ah oui Je t'avais dit natation Non t'as dit la nage Et après j'ai dit natation C'est vrai Oui mais avant T'avais déjà dit un autre truc Qui était déjà faux Enfin qui était déjà pas assez précis Voilà Ok J'aime Je tente un truc Je suis pas sûr Mais le water polo Le water polo Et l'un des 4 sports aquatiques Effectivement Camille Le cyclisme sur route Le cyclisme sur route Est une excellente réponse Oui Non c'est ça David C'est peut-être le basket sur route Putain La gymnastique La gymnastique J'ai peur que je vais devoir te demander D'être plus précis Alors Gymnastique 1 à 3 C'est exactement ce que je craignais Mais j'avais plus rien dans la liste La gymnastique en hauteur La gymnastique en hauteur Sur route Gymnastique sur route La gym au sol Gymnastique au sol Alors si c'est pas dedans Je me fais enculer C'est ça Je vais voir si c'est un synonyme Mais j'ai écrit gymnastique Gymnastique au sol Wikipédia ne connait pas la gymnastique au sol Alors c'est qui ce Wikipédia Parce que Il devrait regarder les JO Gymnastique au sol Ouais Non 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 Il y a une discipline Il y a une discipline qui mélange Notamment 3 éléments Dont la gymnastique au sol Mais là Je vais devoir te le refuser David Désolé Tu repars avec 3 points Et la botte de jeu C'était un plaisir On passe à Jérémy On joue toujours sur 3 points L'équitation L'équitation Je suis désolé C'est 3 disciplines L'équitation Le parcours d'obstacle Le saut d'obstacle Je vais te le compter On joue pour 5 points La GRS La gymnastique rythmique Synchronisée La gymnastique rythmique Est une très bonne réponse C'est avec les petits rubans Les ballons Alors moi j'ai gymnastique rythmique Ouais Je vais tenter les barres parallèles Les barres parallèles Je n'ai pas les barres parallèles Désolé Jérémy Tu sors Tu sors Jérémy C'est moi qui suis à la fin du sport quoi Mais chérie Il faut me donner une dernière réponse Pour marquer 10 points Le surf Le surf est une excellente réponse Tu gagnes 10 points Chérie Félicite Le surf en été à Paris Mais non justement J'avais entendu dire Qu'ils allaient faire plein d'épreuves Pas à Paris Qu'ils allaient notamment pour Alors je ne savais plus C'était le kitesurf Le surf ou quoi Donc je me suis dit Bon allez ça doit être le surf Et ça ils le font Je ne sais plus où Mais pas à Paris C'est quoi ta merde avec le basket là ? Alors Oui Parmi les trucs que vous n'avez pas cités Le basket en fait c'est le basket Le basket il y a 5 contre 5 Et il y a 3 contre 3 en fait C'est ça Est-ce qu'il y a la pétanque ou pas dans la liste ? Est-ce qu'il y a la pétanque ? Non Il y a les e-sports aussi qui vont rajouter Ah ouais ? Il me semble qu'ils avaient parlé de rajouter les e-sports Oui ils voulaient mais c'est de là Alors il y a le boxe Il y avait le breakdance Il y avait le canoë kayak course en ligne Et le canoë kayak slalom Les deux derniers cyclismes qu'on cherchait Était le VTT et le BMX Les deux dernières équitations étaient dressage Et concours complet Il y avait l'escalade Le golf Ah oui Je me suis noté Le golf et le poids ça compte dans l'athlétisme aussi Oui Donc j'avais toutes les subdivisions de l'athlétisme C'est ça Il y a la gymnastique artistique La gymnastique de pointe trampoline L'haltérophilie Le hockey sur gazon La lutte libre La lutte gréco-romaine Le plongeon Ah oui Le pentathlon moderne Le taekwondo Le tennis de table Le pentacle moderne ? Le pentathlon Le pentathlon pas le pentacle moderne Ça invoque un démon moderne ? La pentade moderne ? La pentade moderne ? Le démon il arrive et il envoie des mails La pince moderne aussi C'est ça ils ont enlevé Ils ont viré le karaté encore cette année Tire à la carabine Tire au pistolet Tire au plateau Quoi que ce soit Le triathlon et la voile ? Le plateau de sushi Mais tout reste à faire pour cette dernière liste Parce que là les points sont serrés au sommet j'ai envie de dire Il y en a En fait non Je sais pas si c'est vrai Moi je trouve du pétrole actuellement On y va Pour Oh mais arrêtez de dire que c'est pas juste cette manche C'est pas moi qui choisis Quelles sont les disciplines représentées aux JO Enfin Nous allons jouer avec Les chanteurs, chanteuses ou groupes Ayant au moins un disque de diamant En France Je précise Je précise Que ça exclut Les bandes originales de films Et les comédies musicales Parce que j'ai pas de chanteur De chanteuse ou groupe Souvent c'est Bande originale de points machin Voilà Chanteuse, chanteur ou groupe Ayant au moins un disque de diamant en France Si ça peut vous aider Oui Un disque de diamant en France C'est à dire que c'est pas forcément des groupes français Non 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 C'est des artistes ayant eu un disque de diamant en France Des artistes ayant vendu Alors Le critère pour évaluer le disque de diamant A évoluer avec le temps Parce que n'est-ce pas Plus personne n'achète de disque Les disques de diamant en France Je vais regarder ce que ça représente Alors ça n'existait pas avant 88 Déjà ça peut vous aider Ensuite jusqu'en 2006 C'était un million d'albums vendus De 2006 à 2009 C'était 750 000 albums Et depuis 2009 Depuis le 1er juillet 2009 C'est 500 000 albums Ah ouais T'as combien d'artistes dans ta liste Alexis ? J'ai combien d'artistes ? Je vais vous répondre Très Beaucoup C'est tellement cher frère Il y en a 122 C'est beaucoup mais c'est pas tant que ça Bah non pas tant que ça Parce que quand tu regardes les pokémons Merci Il y en a plus Il y était presque Et pourtant aucun pokémon n'est disque de diamant Ce sont des groupes mutuellement exclusifs Même pas rondoudou je suis déçu Et oui Et pourtant il a essayé Si jamais ça vous dit vraiment rien du tout Tapez dans les chanteurs, les chanteuses et les groupes Bah rien Alors J'espère qu'elle va pas être J'espère qu'elle va pas être trop difficile cette manche là Je pense pas franchement Je pense que c'est relativement simple Je pense que j'avais plus de chance avec les gilets Allez on s'amuse Payron Johnny Hallyday Johnny Hallyday est évidemment une bonne réponse C'est qui c'est moi après Joule Joule est une bonne réponse Je le cherche Il est où Juste après dans l'alphabétique C'est formidable David Michael Jackson Michael Jackson est évidemment une bonne réponse Il est où il est ici Ok Très bien Lou Beyoncé Beyoncé bien Non Quoi ? Pas Beyoncé What ? Croyable Est-ce qu'elle peut être enregistrée sous un autre nom ? Beyoncé Knowles C'est peut-être les Destiny's Child C'est son groupe Mais bon Non les Destiny's Child non plus Ah je peux pas le croire qu'elle a pas vendu Je suis extrêmement surpris Je vais vérifier Je vais vérifier Non je suis désolé Mais Beyoncé n'est pas disque de diamant en France Mais même pas les Destiny's Child Peut-être que Beyoncé n'existe pas Peut-être qu'on en a rien à battre en France C'est possible aussi Mais attends ça tournait en France Elle est partie en genre quelques minutes Ouais mais elle a pas dû vendre des CD Je sais pas Je suis désolé Lou tu sors avec zéro sur celle-là Je suis tellement choquée J'avais mis le liste Très grosse surprise Désolé Jérémy Les Banons Les quoi ? Les Banons Les quoi ? Les Beatles Les Beatles Jérémy Je t'ai dit qu'il n'y avait pas de disque de diamant avant 88 Adieu Oh non Qu'est-ce que tu fais Jérémy ? Merci Jérémy je l'avais mis dans Attends peut-être que je l'ai enregistré sous The Beatles C'est possible Non Bah non Mais en fait ça veut rien dire Parce que même après C'est en combien de temps un disque de diamant ? Enfin je veux dire depuis 88 Ils ont vendu peut-être plus d'un million d'albums quoi Non ? Apparemment non Non Mais ça compte pas ? Peut-être je sais pas Non je suis désolé Ah mais qu'ils sont sortis avant ? Non je comprends pas Là j'ai le disque de diamant Et la plus haute récompense attribuée à un artiste par le SNEP Il est décerné à la demande de la maison de disque Dès lors que le seuil de ventre qui est atteint Les seuils qui ont évolué en raison de la crise du disque sont les suivants Voilà Ah oui il faut faire la demande Ils n'ont jamais fait la demande quoi Il ne fallait pas mourir Je... ouais Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on sauve Jérémy là-dessus ou pas ? Je fais un poll Je fais un poll toujours Si on laisse passer les Beatles là Combien d'artistes vont passer mais qu'on ne saura pas ? Je vais faire un poll On va demander aux gens si on sauve Jérémy ou pas Ils ont sauvé David tout à l'heure Alors que c'était pas juste Est-ce qu'ils vont sauver Jérémy ? Il faut sauver le soldat On sauve Jérémy ou pas ? Point d'interrogation Moi je pense que non parce qu'il est déjà mis en avance Et non Vous votez vous avez une minute pour voter Et c'est parti Je sais pas si on le batte Comme ça je pense que j'arriverai pas à le battre Ornois en bête j'enfu Moi je suis très confus Mais je trouve ça étonnant qu'il y ait même un album best of des Beatles Il n'est pas fait Je suis très surpris aussi Mais écoute j'ai la liste sous les yeux Et les Beatles ne sont pas disques de diamants en France Ils sembleraient Sarah Guillaume qui dit sauver Beyoncé Pourquoi sauver Beyoncé ? Par contre là non Beyoncé elle était vivante après 88 En fait s'il y a un critère de demande Dont nous on est pas au courant Ça veut dire qu'on peut pas du tout se fier A juste des gens qui sont extrêmement écoutés C'est très spécifique Les gens ont voté pour que tu sois pas sauvé Jérémy Personne t'aime Je suis désolé Genre 66% des voix Contre le fait de te sauver 34% pour Donc désolé Jérémy Ah oui mais c'est pour pas me faire gagner Parce qu'ils savent que j'ai de l'avance Pour qu'il y ait un temps C'est pas parce qu'ils me détestent Ok Très bien Vous me sauvrez pas Le point faible c'est que t'es trop fort Jérémy Allez Regardez pour la patrie Ok Donc Jérémy t'éliminé Payron si tu me sors un truc On joue pour 3 points Charles Aznavour Charles Aznavour C'est pareil C'est un vieux Au revoir Payron Oui mais il était toujours vivant après 88 Payron s'enlève avec 0 points Ok Il reste David et Camille C'est une catastrophe Camille Maître Gims Maître Gims est une excellente réponse On le s'allue s'il nous regarde évidemment David Aurel San Aurel San est une très bonne réponse Camille Big Flo et Oli Big Flo et Oli Évidemment Également David Nekfeu Nekfeu est une Il est où ? Je sais qu'il est là Il est là David c'est bon Pascal Obispo Pascal Obispo Bien sûr Où est-il ? Il est là David Goldman Jean Jacques Goldman C'est un oui Camille Florent Pagny Florent Je sais ce que tu fais Florent Pagny Il est où ? Il est là David Céline Dion Céline Dion Évidemment Où est-elle ? Elle est là Camille Mika Elle n'essaye même pas De se cacher Elle n'essaye même pas de se cacher Mika Qu'est-ce qu'elle fait ? C'est Les triches ? Non 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 C'est les Jamais David Les coachs dans The Voice Les jurés de The Voice Ah d'accord Ok Ça va si tu connais que ceux-là Ça va T'es solé David Euh Booba Booba Mon petit ourson Ça compte Camille Stromae Stromae Il est où ? Il est là David Là il y a match là Les Daft Punk Les Daft Punk C'est oui Camille Jennifer 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 C'est non Tu sors avec 5 points Tu sors avec 5 points Il faut que tu donnes encore une réponse David Il faut que tu m'en donnes 1 pour marquer 10 points Le moment de merde Bobby La pointe Francis Cabrel Francis Cabrel C'est Oui 10 points Merveilleux Félicitations Et nous avons donc nos résultats finaux Parmi ceux qui restaient Il y avait Abba Adèle Alain Souchon André Rieux Angèle Ayana Camora André Rieux Un disque de diamants Et pas Beyoncé Ayana Camora aussi Elle l'a Ah oui Ayana Camora Les deux personnes Qui devaient entourer Beyoncé Sont Benabar Et Black M Bruno Mars Cœur de Pirate Coldplay David Guetta Lazy Girls Ed Sheeran D'ailleurs Strait Garou Gérald de Palmas Grand Corps C'est quand même Curieux Parce que D'ailleurs Strait C'est pareil Après 80 quelque chose Ils n'ont pas forcément vendu Des Il n'y a pas Queen Il y a Queen Il n'y a pas Christophe Maé Il n'y a pas Queen Il n'y a pas Lazy Thaï Il n'y a pas Queen Il n'y a pas Aznavour Il y a Christophe Maé Il y a Garou Ayam Indila Indochine Jean Ferrat Indila Je vous les donne vraiment Comme ils arrivent Kiyo Lady Gaga Julio Iglesias Julien Doré L'homme pâle M. Pokora Madonna Michel Sardou Maria Carré Mano Nirvana Noel Leroy Ça fait plaisir Olivia Ruiz Patrick Bruel Pink Floyd Queen Raphaël Renaud Rock Voisine Section d'Assaut Shakira Soprano Les Space Girls Les Black Eyed Peas Vita Yannick Noah Yves Duteil Zaz Et ZZ Top Entre autres Il n'y avait pas MC Solar ? J'avais mis MC Solar dans ma vie Il n'y a peut-être MC Solar Je ne vous les ai pas tous dit Il n'y a pas MC Solar Il n'y a pas MC Solar Il n'y a pas MC Solar Il n'y a pas Beyonce MC Solar aurait dû être entre Maria Carré et Michel Sardou Il n'est pas là Bravo David pour cette branche Mais qui gagne ? Parce que finalement C'est vrai que ce n'est pas très juste Parce que les Beatles Je l'avais noté aussi Ça serait tombé sur moi J'ai été très surpris De ne pas voir Beyonce Et les Beatles Je ne sais pas qu'on n'en parle pas Je suis trop gay Le classement En cette fin de partie Qui a été très 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 serré A la dernière place Avec 30 points Nous avons Pyron Désolé Pyron 30 points 30 ans Jusqu'à la fin du mois Formidable C'est ça Tu jouais pour la beauté du chiffre Et elle est là C'est presque une victoire A l'avant dernière place Nous avons Avec 53 points Camille Ma chérie Je suis désolé J'ai essayé Oui Tu as fait de ton mieux Et ton mieux a été Tout à fait Salutable A la troisième place Nous avons Lou Avec 55 points Donc Gros score Et Cette manche T'as été fato T'as été fato Oui Toujours Mais à chaque fois C'est cette dernière manche Oui C'est faux Et donc ça veut dire Que le vainqueur Se trouve dans La fratrie Et ça c'est beau Ça c'est grandiose Si je perce Les Beatles Franchement A la deuxième Parce que David est arrivé premier Deux fois Dans cette épreuve Là Et c'est une manche C'est un jeu Qui rapporte 10 points Par manche gagnante Donc c'est énorme D'autant que Le premier Il y avait beaucoup d'avance Le premier à 76 Le deuxième à 71 Donc ça se joue Sur vraiment rien Un petit poil de huck Le grand vainqueur De cette deuxième Soirée Quich Et Merci à tous D'avoir regardé ce live C'était sponsorisé par NordVPN Je suis tendu en plus Le vainqueur De cette deuxième Soirée Quich Et Jérémy Avec 76 points Félicitations Jérémy David Deuxième Avec 71 C'était grandiose David a fait une remontada De dingue Marquant 23 points Dans le dernier jeu Ça n'a pas suffit Au talent Et non Parce que Jérémy Avant tout remercie le chat Et sans d'alertume Mais il faut savoir que Jérémy A absolument tout niqué Dans la manche Scopophobie La manche Il s'agissait de répondre Les mêmes réponses Que tout le monde Il a marqué des points Presque toutes les questions Donc il était Il a pris une avance Que Et grâce à Lou Du coup Parce que c'est souvent Avec Lou Que vous aviez la même réponse Et du coup Vous avez récupéré Des points Que nous on n'a pas eu Bien joué Félicitations C'était grandiose C'est la victoire de l'amour Une fois de plus J'espère que Tout le monde S'est bien amusiné En tant que culé Bisous Encore une fois Félicitations à Jérémy Pour avoir remporté Cette deuxième soirée Merci à tous D'avoir regardé Cette version montée De la soirée N'hésitez pas A venir vous abonner A la chaîne Twitch Links TS C'est comme Links The Sun Sauf que c'est pas The Sun C'est TS Sur Twitch On fait ça une fois par mois Et c'est vraiment très cool Donc voilà N'hésitez surtout pas A venir Au revoir tout le monde Dites au revoir Au revoir A très vite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz